Euh... J'allais dire... Non, peut-être pas de petite musique, parce que de toute façon, si on lance les vidéos, ça va être... Non, ça va pas le faire. Hop. Et il y a RoboVoc qui est dans le coin. Salut à toi. Salut à toi. Je ne sais pas si on m'entend bien, en fait. Ah tiens, RoboVoc, toi qui es là, en premier, avant tout le monde. Tiens, Antoine, dis un truc, n'importe quoi. Un, deux, trois, un, deux, trois. Voilà. Est-ce que RoboVoc, on entend bien Antoine ? Salut Ben, également. Est-ce qu'on l'entend bien ? Et est-ce que, par rapport à ma voix aussi, on l'entend bien ? Dis-moi tout. Un, deux, trois test. Un, deux, trois test. Salut, Mia. Bonsoir à tous. RoboVoc, je comptais sur toi pourtant. Salut, Misha. Bon, les autres, voilà, les autres, est-ce que ça, ça, vous nous entendez bien comme il faut ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que le son est parfait ? Est-ce qu'on entend bien Antoine en contrebas ? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on entend tout ? Bonsoir à tous. Oui, oui, c'est bon, il a dit oui. Ok. On t'entend bien. Nickel. Un peu faible, je pense. Ah, et ben, ça, c'est parce qu'il faut que je gueule dans mon micro pour que vous m'entendez comme il faut ! Non, mais c'est vrai qu'il faut que j'ai un peu plus de... Tu vois, au niveau de la voix. Non, c'est vrai, je reconnais. Bon, ben, du coup, je vais gueuler tout le long ! Ah, oui, il est en tentant mieux d'un coup, je me doute. Ah, il y en a un qui n'a plus d'oreilles, je suis désolé. Mais ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, désolé. Non, il faut qu'on lui augmente son son. À qui donc ? À moi ou à Antoine ? Ah, c'est vrai que je n'ai pas mis l'overlay, merde. Du coup, on ne sait pas qui parle, là, en fait. De toute façon, on va pouvoir switcher, de toute manière, sur... Salut-ci, salut ! Salut, salut ! Voilà, du coup, vous pouvez voir en haut à gauche que, ben, voilà, il y a les overlays de qui parlent. Voilà, voilà ! Le gars qui disait pas d'entendre, d'accord. Je suis au max, mais non, problème. Ouais, salut, salut ! Salut, salut ! Bienvenue, bienvenue, bienvenue ! On attend un petit peu que les gens arrivent, voilà, comme d'hab, comme d'hab. Hop, euh... Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? C'est vrai qu'on n'a pas posé la question, je crois. Si, ou alors deux fois, ou trois fois. Ah, il y en a un qui a des cours. Qu'est-ce qui... Ouais, attends, je vais lui donner les droits pour se connecter, parce que sinon, il va galérer encore. Modifier le salon, permission, ajouter... Et voir le salon, et se connecter. Voilà, parfait, comme ça, il pourra se connecter tout seul. Nickel ! Ruff ! Nickel. Hop, 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 gore, on met dans le local. Oui, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Je t'ai donné les droits, du coup, pour que tu puisses y aller directement, donc il n'y a pas de soucis. Salut, simple ! Voilà, parfait, parfait ! Bah, écoutez, il y a tout le monde qui arrive, on attend juste un petit peu. On va certainement également rappeler à tout ce que... Comment le fonctionnement fait, etc. Voilà, parce que... Il y en a certains qui n'étaient pas là lors des précédents giveaway, du coup... Bien, et toi, je suis totalement en retard dans mes devoirs. Je vais probablement faire que ça, de mon week-end, mais ça va. Si tu veux, on peut te bannir du live pour que tu ailles bosser. C'est horrible. Il n'y a pas de soucis. On peut, on peut. Ah là là, horrible. On finit les deux, trois réglages. Il faut que j'affiche la page web pour faire les poules. Voilà. Donc, numéro 115, 116, 117. C'est parfait. Hop. Tac. Bonsoir. Ah, c'est pas au qui a fait un coucou ! Bonsoir, les vieux... Tac. Hop. Ça, c'est lancé. Ça aussi. On a ça. Tout est bon. Tout est bon de mon côté. Voilà. Tout est bon. On attend encore quelques secondes, hein, avant de tout expliquer. Bon, je laisse déjà tomber le concert des enfoirés pour venir ici. Donc, pas moyen que je parte maintenant, je reste. Concert des enfoirés. Ils ne sont pas morts, eux. Salut, Piki ! Non, sérieusement, ils ne sont pas tous morts ? Pardon, désolé. Dès que ça a... Ça y est, le mec, dès que ça a plus de 40 ans, il... Je déconne. Je vais dénicher. Hop. Ah, attends, il faut que je bloque. Tac. Les overlays, parce que sinon, je vais tout bouger, je vais tout casser. Paf, paf. Hop, hop. Tac, voilà. Salut, Asa ! Non, change à chaque fois. Ça change à chaque fois, et ça a 30 ans. D'accord, ok. Oh, c'est pour trouver. Tac. Voilà. Normalement, tous mes overlays sont bloqués, excepté celui-ci. Le son est bas. Oui, oui, c'est désolé. C'est moi qui faut qu'il gueule. Pardon. Salut, Cyr. C'est ici. Enfin, voilà, c'est Yol, du coup, pour toi. Merci d'ailleurs de la beau de Prime. Je l'ai vu tout à l'heure. Le live n'a pas commencé, pourtant, tu avais fait le petit truc. Donc, merci à toi pour le Prime. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je vois tout. Ça, on peut le mettre en petit. Je vois tout le monde. Salut, Nassim. Salut, Suke. Je vois qu'il y a du monde ce soir. Il y a du monde pour gagner des jeux. Il y a du monde toujours présent. Toujours la patate. Combien on est ? 25 ? Parfait, parfait. Le chiffre, parfait. Tu es omniscient. Ah, si seulement. Non, en fait, ça serait chiant. Ça serait chiant, l'omniscience. Qu'est-ce que t'en penses, Aydon ? Ça serait chiant, Paul. Je viens de le réveiller, tu sais. Non, non, non. Omniscient. Pas savoir infini. Omniscient. Oui, non, c'est vrai, non. Non, non, si, 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 si. Non, si, si, t'as raison. Autant pour moi. Je dis peut-être une connerie. On t'entend pas, Aydon. Ah, bah attends. Je augmente son son. Voilà. Je vais voir si je peux pas augmenter son son également. Oh, un abonnement en demi-chat. Merci à toi, l'ami. Voilà, merci à toi. En plus, voilà, tu fais fonctionner mes trucs. Justement, j'avais besoin d'un test. Donc, c'est parfait. Testé concluant. Voilà. Ah, normalement, Aydon, on l'entend. Oui, c'est le test pour les... Non, c'est de ce côté. Pour les alertes, du coup. J'étais pas sûr que celui-ci fonctionne. Hop. Il niche bof. De quoi bof ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce qui s'y arrive ? Vous avez tous votre lien d'uluminium, du coup, qui vous a été envoyé, non pas par la poste, mais par Discord. C'est faible encore, on l'entend pas. Sérieux ? Merde. Alors, attends. C'est vrai que le son du stream est un petit peu faible en général. Après, c'est un peu plus fort. Je vois pas mal augmenter le son du stream. En général. Donc, j'en vois pas en fait. Merde. Vous avez entendu Antoine, qui vient de parler à l'instant. Attends, on fait voir ton son. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Antoine, on t'entend pas non plus. Quoi ? Mais ils sont à fond dans mes oreilles. Comment c'est possible ? Merde. Non, sans déconner. Il est à fond, en fait. Oh, il fait chier. Attends. Non, à fond, Discord. C'est très faible, mais je les entends. What ? Est-ce que t'envoies sur OBS ? Parce que parfois, toi, tu t'envoies en record. Est-ce que t'envoies ? Ouais. Je les ai tous les deux mis à 200% sur Discord. Ma connexion de merde, qui dit bonjour. Mais déconnex, ça fait plaisir. Ah, merde. Il n'y a pas des paramètres de son dans Streamlabs ? Bah, tu sais quoi ? Je vais aller voir ça tout de suite. Normalement, j'avais déjà fait le tour, si je dis pas de bêtises. Alors, attends. Audio. Audio, stéréo, nanana, nanana. Microphone. Non, c'est pas là-dedans. On touche encore si. Merde. Il y a qui dit qu'elle nous entend bien. Mais est-ce que c'est les autres qui ont bien mis leur son ? On sait que le son global est un peu faible. Montez votre son. Ouais, montez le... Oui. Après, on peut gueuler, mais ça ne sera pas forcément super agréable tout le long. Gueuler pendant deux heures. Au bout d'abord, déjà vous, déjà eux, et nous... Il faut augmenter les sons entrant dans OBS venant de Discord. Ah. Merdouille. Merdouille, merdouille, merdouille. OBS, OBS. Tac, 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 tac. Alors, comment qu'on fait ça ? Comment qu'on fait ? Comment de la distance, apparence, notification, peut-être dans l'avancée ? Oh, ça n'a pas l'air d'être dans ça. Tant de relecture, retard du stream. Réseau, source. Alors, audio. Non, en général peut-être. Oh, mais c'est incroyable que ce soit aussi bas comme ça. Hop, j'ai augmenté un tout petit peu mon gain pour voir si ça fonctionnait un peu mieux aussi. Non, parce qu'il y a Dream, on l'entend bien et les autres non. J'ai du monde autour de moi exceptionnellement aujourd'hui, ce qui fait qu'il ne faut pas trop me permettre d'augmenter le gain. Pas de souci, pas de souci. Et pourtant, j'ai mis... Eh, sans déconner, j'ai mis le Discord à fond, vraiment. Non, mais t'as-tu, on n'a pas besoin de les entendre ? Non, s'ils présentent les jeux et compagnie, non, je vais être là comme un con, le seul à entendre. Au pire, on tend l'oreille, ça ira. Au pire, j'essaierai de ne pas parler sur vous. Vraiment, quand vous dites un truc... Je t'entends mieux, Antoine ? Ah bah, j'ai rien changé de mon côté et apparemment... Attends, non, 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 non. Moi, j'ai très légèrement augmenté mon gain aussi. Mais je te dis qu'il faudra qu'on regarde dans les streams plus tard, on verra. Normalement, avec OBS, t'as moyen de régler les sons des autres personnes. Et c'est pas parce que tu nous entends fort que tu nous envoies fort. D'accord. On verra pas une autre fois, là. On va essayer de te tendre l'oreille. Je regarde quand même vite fait. Je fais quand même vite fait un petit tour. Mine de rien, désolé, je sais que ça retarde un petit peu, du coup, je l'entends bien, Antoine. Oui, bah, du coup, oui. Et pourtant, Hayden, qui est au même... Enfin, dans mes oreilles, en tout cas, au même son qu'Antoine. Enfin, non, vous l'entendez pas, en tout cas. D'accord. Ouais. Bon, après, je parle pas des masses, mais... Bah, du coup, tu vas être obligé de gueuler. Voilà. C'est con. Démarre ton PC. Oui, 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 oui. AltF4 aussi, pendant que tu y es. Bon, écoutez, ce que je vais essayer de faire, voilà, c'est que quand ils essayent de parler et tout ça, on verra ça plus tard pour les sons et tout ça, maintenant que je sais qu'il y a visiblement des soucis, on fera le nécessaire ensuite en off et tout ça, mais en tout cas, merci du retour, du coup, voilà. Et on commence, du coup ? On commence. C'était le moment... Voilà, merci. Non, non, mais pas de soucis. Mais, Hayden, tu peux participer aussi, merde. Je me suis senti seul pendant 33,5 secondes. Merde. Donc, bon. Bon, déjà, avant de commencer, déjà, ce qu'on va faire, donc, commencer le giveaway en lui-même, on va réexpliquer, du coup, le processus qui va avoir lieu, du coup, pour gagner les jeux. Il y a des trous qui frottent les jardins. Ah, pardon. Voilà. C'est bon ? Nickel. Nickel, pardon. Je ne sais plus ce que... Si, pardon. Oui, donc, par rapport, du coup, au gif de jeu, on va vous réexpliquer. Et, parce qu'il y a eu des nouveaux, je sais qu'entre-temps, il y en avait avant qui avaient déjà participé. Mais, tant pis. Ah, on va réexpliquer. Désolé pour les anciens. Alors. Enfin, non, même pas, désolé. On va vous faire gagner des trucs. Non, non, chut, non. Il n'y a pas de vous râler. Non, 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 non. Fonctionnement du giveaway, du coup. Ce qui va se passer, c'est qu'on va, lors de vidéos, vous présenter les jeux en question qu'on va vous proposer, en fait. Vous proposer à gagner. Et, donc, on vous présente. On vous dit, oh là là, celui-là, il est super. Celui-là, il est... Voilà, donc, je vais essayer, pas comme tous les autres streams, à essayer de vous vendre un peu plus les jeux. Voilà, ça va être compliqué pour moi, parce que j'adore râler. Mais voilà, on va tenter. Vous, en fait, vous avez des tickets. Et, euh... Vous dépensez vos tickets. Donc, voilà, vous allez dépenser vos tickets, en fait, que vous allez avoir. Vous allez regagner des tickets au fur et à mesure de chaque tirage. Et ces tickets, vous allez les mettre dans les jeux auprès du lien, du coup, que vous avez reçu de Luminion. Vous avez une page internet tout bien propre, tout joli, avec le chat Twitch à côté, en plus. Tout beau, tout propre. Tout ça, en plus, codé par les soins de Aiden, ici présent. Et à la supervisation d'Antoine. Et d'ailleurs, Antoine qui nous fournit les jeux. Donc, merci, merci. Aiden aussi, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Tu nous fournis également des jeux. Voilà, merci. Merci le soir, exceptionnellement. Il y a beaucoup de jeux d'Aiden. On doit être sur du moite-moite, quasiment, parce que j'ai rajouté certains jeux. Donc, ce qui fait qu'il y a des jeux que je ne connaîtrais pas aujourd'hui. Donc, je les découvrirai avec vous. Voilà. Donc, c'est découverte de jeux total. Même moi, je n'ai pas mis le nez dedans. Vraiment, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à gagner. Et du coup, on va totalement découvrir tous ensemble. Enfin, sauf, bien évidemment, ceux qui les donnent. Du coup, Antoine, Aiden, ils font moite-moite en termes de... Je répète, au cas où ils n'ont pas entendu. Ils font moite-moite en termes de gif de jeux, en fait. Parce que c'est eux qui nous donnent, du coup, cet apport de jeux. Bref. Merci à eux. Merci, merci, merci. Oui, c'est... Merci, merci, merci. C'est grâce à eux, du coup, qu'on peut faire ce genre de live. Et ce genre d'événement de communauté. Voilà. Donc, c'est nickel. Du coup, oui, je reviens à la présentation. Du coup, voilà. Vous allez gagner des tickets au fur et à mesure des tirages. Vous dépensez vos tickets si un jeu vous intéresse. Vraiment, pour éviter que ça soit comme dans les autres lives. Si le jeu ne vous intéresse pas et que c'est juste pour gagner, les gars. Non. Vraiment, votez si vraiment le jeu vous intéresse. C'est vraiment ce prix bordial. Ça évite que ce soit des trucs qui traînent sur votre bibliothèque et vous touchez jamais. Tu vois, il y en aurait d'autres qui auraient eu envie d'avoir ce jeu et tout ça. Donc, vraiment, fair play, pour le coup. Fair play, ça serait cool. Ça serait cool. Du coup, qu'est-ce que ça dit ? Le site fait un tirage. Donc, voilà. Ensuite, une fois que le timer est écoulé. Parce que, du coup, après, il y a un timer entre chaque pool de trois jeux. Une fois que le timer est écoulé, vous allez recevoir le jeu si vous avez eu de la chance. Dream représente les trois jeux, etc. Donc, au fur et à mesure, comme on a dit, vous regagnez des tickets, etc. On affiche la deuxième image. Donc, ça se présente comme ça, l'interface. Vous avez déjà normalement le fond étoilé. Et ça se présente comme ça. Vous pouvez gagner. Vous cliquez sur les petits plus, là. Si vous voulez ajouter des tickets ou en enlever. Voilà. On vous invite à aller directement sur le lien que les millions vous envoyez sur Discord. Soyez dessus. Comme ça, ça sera prêt. On présente les jeux. Ensuite, on vous invite à aller sur cette page. Vous dépensez vos tickets comme vous le souhaitez. Un ticket, une chance de gagner. Et à la fin, le site tire au sort parmi les gens qui ont posé tes tickets. Tout simplement. Vous voyez chaque jeu comme une sorte d'énorme bol dans lequel il y a tous vos tickets de tombola. Si vous mettez 10 tickets, vous avez 10 chances de gagner. Voilà. On fait une tombola, mais on stream. Et en bas de l'image, vous voyez, il y a marqué le nombre de tickets dépensés au total. Vous pouvez voir le total de tickets qui a été misé sur un jeu. Comme ça, ça vous permet de doser un petit peu combien vous voulez en mettre par rapport à ce qu'il y a dans le total, dans le bol. Voilà. Voilà. Tout bien vu. C'est bon. Sachant qu'à chaque tour, vous regagnez 10 tickets. Donc, vous pouvez dépenser vos tickets sans problème. Au tour d'après, vous aurez de nouveau 10 tickets. N'hésitez pas. Si un jeu vous intéresse, vous pouvez y aller. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions ? C'est tout de suite maintenant, du coup. Allez-y. Et là, c'est le moment grand blanc. Nope. Nope de la part de Mia. Ok. Oh, bon, c'est parfait. Il faut actualiser la page ? Non, non, non. Il ne faut pas toucher. La page, elle va pour l'instant, il n'y a rien dessus. Quand on lancera le premier tirage, les jeux vont apparaître dessus sans que vous n'ayez rien touché. Vous ne serez jamais des synchros. Aiden a super bien glossé là-dessus. Voilà. Ah oui, non, mais il nous a fait un truc au... Toi, tes oignons. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. De toute façon, vous l'avez vu la page et vous allez le voir au fur et à mesure. Au fur et à mesure, c'est nickel. Franchement, je sais, désolé, je te... Encore, Aiden, désolé, mais c'est beau. C'est beau, tu vois, c'est beau. Désolé aussi, Antoine, tous les jeux là, toi aussi. Oh là là, ouf. Pas de signe salace pendant un live, s'il vous plaît. Quand même, vous déconnez. Bon, allez. Ça fait plaisir. On peut changer un jeu contre un kebab ? Quoi ? Je vais faire comme si je n'avais pas lu. Désolé, mais... Je n'ai pas compris, là. Je n'ai pas compris. Il y a peut-être une référence à ça, mais en tout cas... On switch et on va regarder, du coup, les premières vidéos de présentation. On va switch juste pendant que tu prépares le premier jeu. Quand vous gagnez un jeu, comment ça se passe ? C'est super simple. C'est le Lumignon qui va directement vous envoyer la clé Steam du jeu. Tous les jeux qu'on vous propose, c'est des jeux Steam, qui ne sont pas des jeux qui sont achetés sur des plateformes un peu grises, comme G2A, Stand Gaming ou autres. C'est vraiment que des jeux qui viennent de Bundle, soit Dumble Bundle qui donne de l'argent directement aux développeurs, soit directement des jeux Steam. Et vous recevez la clé immédiatement sur Discord, en message privé, par le Lumignon, dès que vous le gagnez. Voilà. Full automatisme ! C'est magnifique. Magnifique. Allez, on switch. Hop. Alors, oui, ne faites pas attention, là, c'était un test. Ouh là là, j'ai oublié d'enlever mes tests. Attends. Hop. Hop. Oups. Merde. Ah putain. Attends. Non, c'est pas ça. Je vais y arriver. Parfait. Voilà. On ne touche plus. Nickel. Voilà. Les transitions du futur. Oui, c'est vrai en plus. Ah, je suis fier de moi. Il y en a. Voilà. Bon, on arrête de faire l'enfant. Donc voilà, on va vous présenter du coup, le premier jeu du pool des trois. Donc du premier pool. Et ça commence tout de suite. Hop. Voilà. Est-ce qu'on a le son ? J'ai pas mis... Oh, je n'ai pas mis le son, c'est ça. Vous me dites si l'on vous l'entendait bien, au fait. Le premier jeu de la soirée, c'est un top space. Et que ça s'écroule. Le premier jeu de la soirée, c'est un top space. On t'a pas du tout entendu, Antoine. Donc je le répète, désolé. C'était Handle Space là, du coup, qu'on présente. Donc, pour la plupart, vous connaissez, c'est un... C'est pas un 4X, non ? Si je dis pas de... Non, je sais plus. C'est pas un 4X. C'est un 4X. D'accord. Donc c'est en gros, c'est voilà. Vous allez de planète en planète, je présente très mal, désolé. Mais bon, je pense que ça parle plus ou moins de lui-même. C'est dans l'espace et c'est le principal. Voilà. Alors attendez, je ferme juste ça. Paf. Paf. Premier jeu, Handle Space. Un 4X donc. Un 4X qui signifie explorer, détruire, coloniser. Enfin bref, ce genre de truc-là, voilà. Jeux de stratégie. Ça peut être très intéressant pour ceux qui adorent ce genre de Space Opera comme ça. Je dois être le seul con à ne pas connaître. Ah, ah, ah. Bon bah, du coup, j'ai bien fait d'expliquer un minimum. Personnellement, j'y ai pas joué. Ça me tenterait bien également de mon côté. Donc je vais probablement mettre un petit vote aussi. Oui, parce que le striver a quand même le droit de gagner des jeux. Il a pas mis l'année dedans, mais il a le droit quand même. Pour ma part, j'ai joué au 2. Voilà. Bon, bah, Iden connaît. Ah oui, parce qu'il y a eu le... Il y a un deuxième opus, du coup. D'accord, ok. Donc celui-là, c'est le premier, du coup. Jeu suivant. Jeu suivant. Jeu suivant. On enchaîne. On enchaîne. Hop. D'accord, je crois qu'on a compris ce que c'était en quelques images déjà. Voilà, je me permets d'arrêter. Je pense qu'on a compris, parce que ça continue tout le long comme ça. C'est celui de l'année dernière, c'est la version 2020. Présentée ici. Voilà. Donc, fan de sport, fan de baseball, euh, basket, pardon. Vous, vous allez être complets, du coup, parce que c'est vrai qu'il a l'air plutôt bien vu. C'est absolument pas du tout mon genre de jeu, mais je suis sûr qu'il doit être sympatoche. Honnêtement, pour ceux qui adorent les jeux de sport dans ce style. C'est un gros jeu de sport qui était à 50€ sur Steam quand il a été sélectionné pour le giveaway. Ah oui, quand même, en plus. D'accord, ok. Jeu suivant. Dora va à la plage. Enfin, je sais pas qu'il y a des conneries. Donc, voilà. NBA quoi, tu m'as dit ? Excuse-moi. NBA 2K. NBA 2K. Ok, 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 ok. Certains disent que j'ai raté le giveaway, elle est vraie, sauf que... D'accord, Julie, ça y est. Salut, Julie, en fait. Alors, jeu numéro 3. Ah, il y en a plein qui l'ont reconnu. C'est une sorte de vélo. C'est une sorte de vélo, un peu entre une sorte de vélo. Terraria, c'est pas vrai. Une sorte de terraria, un bain de neuf Isaac, c'est-ce que je vous laisse. C'est vraiment un traître. C'est une sorte de vélo, et je ne pouvais pas résister. Et dans mon écogeur, j'ai ouvert le gift. La prochaine fois que je savais, c'est qu'ils m'ont shooté. Faites sûr que vous payez le premier, quand vous jouez Spelunky. Excellent. Excellent. Hop, excellent. Donc, bah, visiblement... Super sympa. Tu disais, du coup, que ça ressemblait à quelque chose, genre, Beginning of Isaac et Terraria, c'est ça ? C'est le Binding of Isaac, c'est du Roglide. Ah, c'est un Roglide. Descendre le plus bas possible, avec un terrain qui est généré un peu aléatoirement, d'une façon procédurale, du moins. Et vous allez rencontrer des ennemis, des mobs, des shops, vous pouvez avoir des sets un peu craqués si vous tombez sur les beaux shops et les bons items. Ouais, au-toi non, on t'entend pas. Ouais, Zef, je sais, c'est un peu dommage. Essaye d'augmenter un peu notre son, du coup, vraiment de mettre au max le son du live. Promis, je gueulerai pas. Promis, promis. Je pense que je vais garder mes tickets. C'est vrai qu'on a oublié de le préciser. Oui, dix tours, oui, c'est ça. Dix tours, dix tours, dix tours. Yo, très bon jeu. Salut Ruby. I dream ASMR. Non, 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 pas à ce point. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Du coup, voilà, on a présenté les trois jeux. Et vous allez pouvoir le voir, du coup, comment ça se passe au niveau du giveaway. Et... Oui, transition du futur, je sais, je sais. Vous allez pouvoir le voir, et du coup, je vais paramétrer les premiers jeux de la pool. Et... C'est lancé tout de suite. Donc, à vos votes. Voilà. Oh, nickel, ça s'est mis parfait. Je vais quand même juste un peu... Tac. Le boucher. Voilà. Voilà, comme ça s'est mis... Hop, on le reverrouille. Handless Pace. NBA 2K20. Ouais, c'est ça. Et... Splinky. Donc... C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est trop bien, en vrai, ce système, ça vient de toi. Euh... Non, ça vient de Hayden, ici présent. Donc... Merci, GG à lui, du coup. Voilà. Parce que c'est parfait. Honnêtement, c'est génial, ce genre de truc. En plus que ça apparaît sur mon stream et tout... Alors là, moi, je suis... Voilà, pouce bleu, comme on dit. Hadrim, accent anglais sur 20. Mais j'ai jamais dit que je parlais anglais. C'est tout doux, tout doux, il se vient, cette idée, toi. Je suis à la bourre. Oui! Allez! Merde! Faut voter, là! Pour les premiers jeux, ils sont disponibles sur le site du giveaway. J'ai augmenté un petit peu mon son. J'espère que ça ira un petit peu mieux. On entend, ouais. On entend. Voilà, 50 secondes, du coup. Ah bah, il y a clairement... Il y a clairement un des jeux qui n'a qu'à plus, là. Il y a clairement un des jeux qui a plus. Hop, je vais essayer d'augmenter un truc de mon côté. Parfait. Voilà. Il y a clairement un des jeux qui a plus. Alors oui, autre chose, je vous déconseille, c'est de mettre une masse de tickets plus les envées derrière. Ça fait juste grossir les trucs pour rien. Vraiment, vraiment. En plus, quelque part, ça ralentit aussi notre truc, si j'ai bien compris. Donc, il n'y aura pas de bug. Cherchez pas à essayer de faire des bugs parce que le truc, il nous a codé ce machin à la perfection. Donc, cherchez pas à essayer de faire bugger le truc. Mais en tout cas, plus que 10 secondes. Et fin des votes. Vous me direz qui c'est qui... De toute façon, je crois que je peux le voir de mon côté, qui c'est qui a gagné. Euh... Oui, oui, je peux le voir, en effet. Je peux le voir. Et... And Les Pays qui a été donné à Daven Angel. Félicitations à toi. NBA ainsi que... Non, non, juste NBA. Donc, il t'a été donné à toi, Nassim. GG. Et Spelunky qui a été donné à Dassen. Mais félicitations à vous trois. Vous avez remporté ces trois chevres. Moi, je veux mon Dora. Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, comment ça va tout le monde ? Ça va, Yol ? Et toi ? Et toi ? Bah écoute, de toute façon, je pense que tout le monde va aller bien si tout le monde gagne un petit truc. Alors que les Pays, c'est des bons gros 4x. Bravo aux gagnants. Ouais, bravo aux gagnants. Yap, 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 yap. On entend Antoine miracle, oui. Oui, il a boosté son son de son côté. J'ai essayé de booster au maximum. Mais il faudra qu'on regarde parce que le problème vient clairement d'OBS. Parce que toi, tu m'entends fort. Ça vient d'OBS. Ouais, clairement. Là, en fait, si tu gueules un peu plus, je commence à saigner, en fait. J'explique. D'ailleurs, c'est même un miracle que ça ne fait pas un réverbère sur le micro ensuite. Donc, nickel. On va pouvoir commencer à présenter les prochaines jeux. On enchaîne. On enchaîne. Parce que du coup, on va éviter de durer jusqu'à minuit. Sinon, ça va être long. Hop. On switch. Tac. Et, euh, prochaine poule de jeu, du coup. Et on enchaîne sur le numéro 4. Hop. Pour les soldats, la guerre, c'est sur la victoire. Pour nous, c'était sur la nourriture. Un jeu de survie. Un jeu de gestion des ressources. Le but de survivre dans l'univers que vous venez. voyez ici effectivement c'est très poignant on doit survivre survivre dans un terrain apocalyptique j'ai l'autre fallout shelter version russe excellent très très bon super jeu prenez le validé par yo-yo a aidan nous dit jdj a fait un let's play narrative dessus ah oui magnifique la vie est dure quand on doit survivre j'adore prendre cette voie up voilà on coupe avant que ça change de vidéo donc this war of mine l'un des jeux qui vous sera proposé ce soir et nous passons du coup au jeu suivant très beau celui ci magnifique magnifique honnêtement je pense qu'il va être très prisé celui là c'est je vous connais il va être très prisé ça c'est sûr ah et là je pense qu'on change de registre non ce n'est pas le logo de google non en effet ok oui c'est vrai que j'avais pris une vidéo pour prendre du gameplay direct donc là tu peux voyager un petit peu dans la dans la vidéo sauf c'est du game way on est très lors de gameplay sur le jeu on va avancer un peu c'est un petit peu d'énigmes où vous allez vous balader avec votre ball comme le nom du jeu l'indique et vous avez des énigmes dans des salles c'est ça donc attend on avance encore un petit peu voilà des salles comme ce genre désolé on avance c'est vrai que celle là dure un peu longtemps la vidéo et ça je suppose que c'est le manipulateur de balls c'est très lourd un stream tout public évidemment la boule magique la boule magique ah bah tiens parfait ah non c'est juste une porte qui s'activent tout seul comme sur mes serveurs ok ok bon elle est où la boule à elle est là la boule je connais ça c'est dans la spade en f life non mais on s'appelle non pas le gravity gun il sort d'où déjà si c'est ça oui c'est ça ok manipulateur de boules c'est bizarre dit comme ça c'était le but mon ami donc si vous aimez les grosses boules ce jeu sera fait pour vous et les jeux énigmes surtout oui et ça c'est secondaire mais si vous aimez les grosses boules aussi cool un jeu de boule exactement j'aime ça a l'air d'être très raffiné les contrôles écoute un jeu que ruby moon ne connaît pas mon dieu coming soon d'accord ok bah en tout cas voilà the ball c'est littéral le nom littéral du jeu donc voilà on va je prépare la vidéo suivante voilà donc il a l'air quand même assez intéressant mine de rien à mon avis ça doit être quelque chose relativement travaillé malgré les les premiers abords enfin les premières approches et voilà fou l'énigme et tout ça je pense que vous connaissez certainement coup d'un moment vous rencontrerez un gros gâteau et voilà et ça sera un mensonge tout ça tout ça vidéo suivante et pour la première fois dans les giveaway du rêve noir nous proposons ici un jeu vert oh des gros monstres des gros monstres et des petits flingues c'est pas gentil ça dans la tête oh par contre ouais c'est vrai que pour un jeu vert il est excellent tu dois vraiment te prendre au jeu là un truc comme ça encore un jeu pour casser les joy-con voilà si vous avez du casque VR allez-y n'hésitez pas c'est un petit jeu fun c'est sympa le système de choix d'armes ok donc welcome to attack cybernetic pourquoi je vais prendre accès en russe j'en ai pas la moindre idée nickel nickel mais oui du coup comme disait antoine pendant la vidéo avec un casque VR sinon si vous le prenez vous allez être déçu si vous en avez pas du coup merde comment ça se joue je comprends pas ouais non non c'est alors le noir les jeux VR depuis quelques années sont extrêmement raffinés depuis l'avènement des contrôles libres et d'une évolution dans la fluidité des contrôles et interactions d'accord excuse moi non en vrai non c'est vrai que ça commence un peu à se démocratiser j'aurais pu parler démocratiser au fur et à mesure donc ouais j'hésite honnêtement j'hésite on hésite à prendre un casque ça peut être vachement fun même en live honnêtement ça peut être vachement fun bon faudra déjà que je fasse des lives déjà pour ça mais bon non ça a l'air vachement fun et celui-ci ce jeu a l'air d'autant plus fun ça c'est clairement un truc vous êtes à fond dedans à fond scan de VR ne parlons pas des choses qui fâchent voyons du coup c'est bon bah voilà on a nos trois jeux qui ont été présentés si je dis pas de bêtises voilà c'est exact on va pouvoir switcher sur le prochain truc donc le prochain mode j'ai pas préparé le truc en amont je suis désolé on vous invite à rejoindre la page de votre lien personnel si vous l'aviez fermé les trois jeux vont s'afficher d'ici quelques instants et vous allez pouvoir dépenser vos tickets voilà voilà le scotch VR ouais les intrus filez nous les jeux pop-up quoi ? ah non il parlait à petit vous avez le premier jeu The Swarer of Mine qui est un superbe jeu survie gestion où vous devez survivre sur des conditions qui sont très complexes et qui sont très très intéressantes c'est un jeu poignant The Ball qui est un petit jeu on pourrait dire un portail like un jeu d'énigmes et un jeu VR que vous venez de voir voilà Antoine ici présent est mon antisèche je ne m'en cache pas je triche c'est lui qui présente tout ah là 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 c'est formidable donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas c'est vrai que le petit coup de coeur personnellement malheureusement les boules ne m'ont pas prise au coeur le premier du coup veut voir Osmine putain l'univers il a l'air fou honnêtement il a l'air fou clairement des jeux de qualité quand même qu'on présente là tout de suite qu'est-ce que tu dis Aydon ? excuse-moi assez peu de votes pour cette session assez peu de votes oui zéro vote notamment ouais personne ne veut jouer avec une grosse boule vous pouvez donc le choper à un vote ça peut être intéressant si il vous intéresse c'est ça au dernier moment avec un ticket c'est ça non pas au dernier moment parce que si vous savez tout ça au dernier moment ça va devenir un truc normal ouais c'est sûr ah 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 ça augmente ça augmente et on commence à parler de boules et ça y est c'est parti bande de dégueulasse ah là là quelle surprise une expérience unique coûte autant qu'une autre expérience unique quoi ? mon don est dedans de quoi t'es mis ? ah je sais plus bah attends tu nous les as donné t'es mis ou pas les jeux ? je sais pas en même temps je pose la question à mes compatriotes euh moi j'ai pas vu passer de jeux de team ah bon bah désolé t'es mis bon après t'as l'occasion si vraiment tu veux tu veux donner les jeux tu peux les donner tu sais tu fais une annonce sur discord tu dis je donne les jeux pour la communauté qui sait qu'on veut ça marche aussi ça marche aussi clairement après c'est sûr que ça sera pas en live oui je comprends le truc oui t'inquiète je teste pour la VR ça peut être intéressant pour mon frère bah ouais carrément si t'arrives à lui faire gagner un jeu nickel je te l'ai donné ah ouais non mais moi j'ai zappé si tu me le dis pas au moins 24h avant j'ai zappé t'es mis là pour le coup j'ai gagné la VR ah bah oui du coup oui c'est bon le truc il est fini pardon le pool est fini félicitations du coup Bamiya qui vient de rencontrer le jeu VR tu t'allais dire Antoine excuse moi non rien c'est tout je disais que les pools étaient finis ok ok The Ball Litos tu as gagné le jeu de boule félicitations et petite Alexis tu as remporté vice war on mine alors nickel ou pas nickel je suis dégoûté qu'il n'y ait pas vu ma super blague maintenant qu'est-ce que tu disais Antoine est mon d'anti sèche parce que quand tu le vois tu mouilles oh oh là là alors moi on gueule à propos de mes jeux de poule sur les boules alors l'autre il se permet quoi merde ah là là et pas en public voyons alors mon dieu non mais ah là là on prépare du coup la prochaine session de pool et on switch paf voilà on switch on switch on switch amis Alice qui fait semblant de l'acheter pour son frère on sait bien que tu adores éventrer du démon autour de bras voilà hop prochain jeu tout le monde aime ça évidemment tout le monde aime ça prochain jeu gaffi changement de registre total donc là on vous présente super time force ultra un petit jeu de plateforme qui devrait vous dire quelque chose si vous avez déjà joué à du bro force des choses comme ça par exemple oh il est sympa qui est plutôt drôle à jouer multi ou pas ? celui-ci moi j'ai joué tout seul mais je ne sais pas s'il peut être en multi c'est une bonne question faudrait voir sur sa page team je suis en train de regarder je vais regarder ça bon on va peut-être voir pendant la vidéo moi je joue beaucoup tout seul au jeu en général ah multi il est multi voilà ça a l'air d'être le bordel ultra force donc vous avez tout un délire de voyage dans le temps qui est plutôt fun c'est vraiment le type de jeu qui est un peu défouloir et qui est très très drôle à jouer et on note pas souvent mais il y a une qualité du pixel art qui est plutôt sympa aussi c'est difficile de faire un jeu clair quand il y a beaucoup d'explosions comme ça en pixel art et il y arrive plutôt bien je trouve des conseillers aux épileptiques ouais carrément les liens de jeu à gagner peuvent être pas valables non normalement ils sont tous valables vos liens ultra non ils sont vraiment tous valables normalement vos liens donc il ne devrait pas y avoir de soucis à ce niveau là donc mais après il ne faut pas hésiter si vraiment vous voyez qu'il y a un souci il faut nous dire vraiment il faut nous dire si vous avez de moindres soucis vous venez MP après le giveaway on regarde ensemble mais normalement il n'y a pas de problème voilà exactement donc ce jeu est très sympa sur Platinum Frop c'est toujours plus vénère dans le gameplay pur qu'un Broforce pour les intéresser ah c'est encore plus vénère d'accord ok c'est vrai que ça avait l'air quand même d'être sacrément le bordel un fort connaître fort connaître voilà 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 je suis fond du coup hop tac ah FTL on connaît est-ce qu'on présente une FTL vraiment non il n'y a pas besoin voilà là un classique voilà exactement un classique FTL bah du coup tu vas voir Micha qui ne connaît pas si vous ne l'avez pas faites vous plaisir votez pour le jeu essayez d'aller le récupérer il y a vraiment plusieurs heures de jeu à prendre là dessus ça fait des beaux combats des bons souvenirs c'est vraiment un jeu qui est super sympathique pour résumer quand même vous devez gérer un vaisseau et gérer son armement pour tirer sur des vaisseaux qui vous arrivent en face et au plus vous avancez au plus vous avez des ennemis qui sont coriaces et au plus vous débloquez des hommes des armes du personnel d'équipage du shield donc c'est vraiment un jeu qui est super sympathique à jouer je pense que vous l'avez déjà un petit peu tous vu ouais clairement bah ruby nous le résume c'est un gros roll like comme on aime yep il y a pas mal de vaisseaux à débloquer des aventures procédurales une nouvelle expérience à chaque fois très sympa assez dur cela dit ah oui par contre c'est pas pour les puissés pas hésiter à mettre pause notamment de quoi on y veut ne pas hésiter à mettre pause pour préparer ses actions ah il donne qui nous dit en jeu de pas hésiter de mettre pause d'accord ok oui je répète excuse-moi c'est pour ok 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 oui non mais celui-là il est clairement il est plus à présenter c'est clairement un classique et c'est l'un des l'un des jeux d'ailleurs qui a je pense propulsé entre guillemets tout ce qui est roguelike et compagnie donc c'est vrai qu'il commence à se faire vieillot un petit peu quand même mine de rien ça fait ça fait un moment qu'il est là ça fait un moment en tout cas à jeu suivant et on enchaîne sur le dernier jeu de cette poule c'est à dire joli Améro ouais tout à fait qui est un jeu de plateau un royaume en ruine un roi tombé dans la folie oui il y a du il y a tout ce qui va être stratégique il a un aspect jeu de cartes qui est plutôt sympathique et il est pas mal mis à jour donc assez agréable ah c'est dans l'univers de Winnie l'ourson visiblement pardon ah désolé le jeu de plateau furie oh la la pire que moi je repose ma question du coup si on prend trois mois à utiliser le code est-ce qu'il est toujours valable ? euh oui oui le code est valable sauf si l'éditeur du jeu décide d'annuler ses codes c'est ça donc ça c'est pas de nous du coup dans tous les cas si vous avez des codes essayez de les activer parce que si vous venez nous voir trois mois plus tard dans le code est pas valable on pourra rien faire pour vous ouais il y a un peu une date de péremption de notre côté quoi ça nous on gère si vous avez pas eu de soucis après la fin du stream on estime qu'il y a pas eu de soucis en général ok Temi mais là c'est un peu tard en fait pour tout ce qui va être jeu comme ça enfin ajout dans le truc j'ai le code du jeu Temi y a pas de soucis c'est juste que vu qu'on est sur des des triplets de jeu en fait ça aurait fait un vote ou il y aurait qu'un seul jeu grosso merdo ça casse tout de notre côté en fait c'est ça en plus avant de la préparation il faut les intégrer dans la base de données il faut les avoir sur un format spécifique c'est un peu complexe mais on essayera de l'intégrer si on fait des choses et si on l'intègre pas à la limite tu pourras le donner sur le discord moi j'avais fait ça une fois revends le revends non sans déconner c'est gentil du coup mais revends le avec ce jeu là je peux toujours essayer de faire un truc rapidement ça fait depuis 5h tu sais on est pas toujours comme ça aux aguets non en vrai blague à part c'est un excellent jeu pas mon truc mais très sympa oui il a l'air sympa à enseigner l'effet par contre il est beau faut reconnaître qu'il est beau au delà de la cinématique de présentation oui 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 bien sûr bien sûr remouve discutons pendant la poule de vote voilà exactement add add launch voilà euh alors attends parce que du coup je me suis mal mis voilà là on est mieux là voilà 30ème jeu que j'ai chopé troisième une affaire bah écoute je te souhaite euh du courage vous souhaite euh pas du courage pardon de la chance à tout le monde voilà et à vos votes à vos votes ouah peu de votes pour FTL tiens étrange étrange peut-être que tout le monde a déjà FTL oui oui c'est peut-être ça peut-être que tout le monde l'a déjà c'est vrai que ça fait un moment bah dis donc 35 personnes qu'il y a sur le live d'après ce que je vois et personne pour voter ça vous intéresse pas merde rappelle que les jeux sont mis dans un ordre aléatoire ce fait que les meilleurs jeux ne sont pas forcément à la fin du tout voilà donc n'hésitez pas c'est un jeu qui vous intéresse après effectivement si ça tombe les jeux vous intéresse pas dans ce cas là vous faites en plus ça se fait à la fin on va tomber sur un jeu encore avec des poneys et voilà ce sera pas ouf 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 quoi les trois sont incroyablement qualitatifs oui non c'est vrai que là on a du c'est vrai que ça est Antoine Hayden vous m'avez vendu le truc des jeux c'est à dire on avait du coup ça c'est un peu notre dernière réserve de jeux qu'on avait à vous donner qu'on avait à donner à la communauté rêve noir et quand ils m'ont vendu les jeux restants qu'il va y avoir justement pour ce stream ils me disent oh il reste que de la merde c'est les fonds de tiroirs c'est un peu le caca qui nous restait ils étaient en général moins qualitatifs on avait du FTL on avait des choses comme ça on avait Dark Space qui était sympa j'ai rajouté quelques jeux pour avoir une bonne consistance en général c'est juste qu'au niveau de leur valeur effectivement ils ont moins de valeur que ceux des streams avant là on va distribuer 400 euros de jeux sur ce stream là d'accord avant on était sur du un petit peu plus mais on reste quand même sur des jeux offerts qui ont quand même une qualité bon c'est sûr mais en tout cas voilà vous me l'avez vendu au moins je m'attendais à avoir tu sais du du Undertale oh 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 là là ouf je commence à balancer le sel là pardon tu vas avoir des problèmes non mais on a moins de triple A on a un petit peu moins de jeux très récents comme il y avait sur les précédents streams c'est pour ça mais c'est pas parce qu'ils sont très récents qu'ils sont forcément meilleurs oui oui c'est sûr ah merde le truc est fini du coup alors Robovok tu as gagné du coup super Time Force Ultra félicitations à toi ah Valas 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 tu remportes FTL toutes mes félicitations et Stoffel mon petit Stoffel Armelo qui est désormais tiens félicitations voilà il reste combien de poules ah c'est vrai que j'ai pas mis de compteur de poules non tu fais bien de il en reste 7 il en reste 7 merci voilà bon tu vois merci Mia aussi qui dit qu'il en reste 7 voilà voilà vous comptez à ma place s'il vous plaît ah 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 pas de jurons utilisés tu m'y oblige Adrim à déverser ton sel ah 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 d'accord promis promis je parlerais plus il a utilisé les joyaux promis promis je d'accord ok voilà je n'achèterais plus un c'est vrai qu'on a un fan là oh la la et combien de canards qu'est-ce qu'il raconte ? peut-être dans les joyaux un truc jurons autorisés pour annuler tu sais en mode ah ça serait marrant ça oui pour activer les réactiver les jurons non contre jurons bon allez on passe au jeu suivant du coup le no you du yuno le no you hop alors 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 je suivant paf voilà age of wonder 3 milliers de canards d'accord oh mon dieu des personnages moches ah 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 non bonjour madame on dirait un jeu mobile sans déconner c'est un jeu qui date de 2014 si je dis pas de bêtises ouf c'est pour ça alors on est sur du jeu drôle stratégique atrix qui est un peu ancien mais qui reste un classique pas moche immonde oh c'est pas gentil je suppose que les cinématiques qu'on voit c'est pas le vrai jeu peut-être que pour une fois ce sont des cinématiques faites avec le moteur du jeu et pas faites à côté non tu mens tu mens tu mens je sais que tu mens bof ce jeu non bah euh en vrai au niveau du graphique je sais pas ça me parait un peu comme ces jeux mobiles tu sais vous savez qu'on voit la téloche ou pendant les pubs youtube et on voit qu'en fait il a l'air super beau mais en fait tu le ressens en plus profond de toi même que ça sera pas le vrai jeu tu vois c'est tu le vois il y a des signes avant coureurs je sais pas je sais pas c'est faut voir faut voir celui qui le gagnera me dira du coup nous dira sur le discord de la communauté comment il était en attendant jeu suivant voilà kingdom oh mais je connais ça ah kingdom jeu de gestion en 2d où vous allez devoir gérer la protection de votre base contre des mobs qui arrivent de la droite et de la gauche qui est plutôt connu parce qu'il s'est pas mal fait youtube et entre guillemets c'est vrai c'est vrai c'est fait même youtube et sévère quand même c'est une question de ressources d'argent en fait vous allez dépenser votre argent dans des personnages dans des constructions qui vont elles-mêmes vous apporter de l'argent il faut être au bon endroit au bon moment pour bien protéger votre base il est exactement beaucoup plus profond qu'il n'y paraît ce jeu et c'est le premier du nom le classique il est pas dégueu il est pas dégueu il commence à dater un peu mais il est vraiment pas dégueu je crois que ce jeu est sorti j'étais au lycée d'accord petit qui veut juste jouer au jeu pour taxer les villageois d'accord il est vraiment bien foutu dans son équilibrage et son épureté ok oh les méchants ils sont très méchants les méchants oh ils sont chelous les méchants d'ailleurs c'est quoi c'est des bouches non c'est des sortes de mobs un peu euh qui vont se liquéfier quand tu vas les détruire mais sans spoiler il y en aura des plus gros aussi plus tard il y a quelques mobs différents qui viennent t'attaquer qui viennent d'un grand portail ton but ça va être de l'éteindre ce portail qui a le goût de la map d'accord ils viennent se fracasser le crâne contre les constructions qu'est-ce que c'est ? une croisade tout à fait ça ressemble un peu à une croisade c'est une croisade ah bah ouais ah ils sont trop bizarres les monstres très bizarres très bizarres très bizarres euh je suivant du coup je suivant celui-là je pense qu'il y a vraiment un peu comme FTL il y a plus besoin de le présenter du coup donc euh hop c'est parti c'est parti là on rentre dans les jeux un peu spéciaux ah ouais qui sont souvent des petits jeux qui sont fort sympathiques et auxquels on est passé à côté vous avez pu voir qu'il a gagné des récompenses notamment le gagnant du Dependence Game Festival au niveau de sa bande-son et il a gagné un awards sur les Nardy Games aussi si tu me bêtises moi je veux Red Shadow Legend pardon oui continue excuse-moi un jeu sympa je vous laisse le découvrir ça fait partie de ces petites perles un petit peu hardé qu'on est contentes de jouer ah ouais carrément il a alors gras stylé bon ça fait un piu 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 partout mais musique copyright Daft Punk ah ouf et c'est le rip excellent excellent comment il s'appelle celui-là euh je vois pas le nom euh rofury c'est ça ? non euh non pas rofury c'est gonner si j'ai pas de petit peu gonner bah putain il est en face de moi c'est juste que j'ai pas vu le j'ai pas vu le truc d'accord ok gonner ouais non excellent je crois que je vais peut-être mettre un petit vote dessus ça va être sympa euh et du coup bah on va passer au pool hop on passe là dessus et euh on remove et on ajoute euh donc on avait dit Ash of Wonder Kingdom Classic et gonner du coup et on start voilà voilà le jeu a été créé par les Furies oh putain oh 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 là ça y est ça commence à vos votes mesdames et messieurs euh on a quand même de la cali je viens de vous revoir Age of Wonder bon on a des jeux sympas hein Age of Wonder c'est un classique hein vous l'insultez mais c'est un ça reste un gros jeu et qui je pense est encore vendu cher en plus ah merde ah bon bah bon bah je retire ce que j'ai dit alors bon ah là là plus que 80 secondes ouh il y a Kingdom Classic du coup qui a l'air d'avoir intéressé du monde mais pas autant que gonner du coup ouh ça y est ça commence à mettre les votes ça y est les 35 personnes se réveillent voilà ils commencent à foutre des votes dessus parfait 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 ah là là j'ai déjà gagné une vraie fois de quoi tu parles ? on a pas fait gagner ces jeux ah peut-être Ash of Wonder non peut-être ? si c'est possible qu'il y ait du doublon euh euh il y a des clés en plusieurs exemplaires il faut savoir que vous pouvez jouer sur plusieurs jeux c'est vrai qu'on l'a pas précisé si ça vous intéresse si vous voulez les 3 jeux vous pouvez mettre des tickets sur les 3 jeux et vous avez une chance par jeu de gagné c'est fait que vous pouvez gagner les 3 jeux ou les 2 jeux ou un seul c'est que le job d'Adrien c'est vraiment vous pouvez disperser vos tickets comme vous le souhaitez sur les jeux c'est de faire sa mauvaise foi sur les jeux c'est pas vrai c'est pas vrai mais d'où devient cette idée ou pas je garde mes 52 tickets bien au chaud ou si oui on vous force pas à les utiliser donc poule numéro 6 si je dis pas de bêtises à plus que 20 secondes du coup plus que 20 secondes pour vous décider ah bah là il y a Goder qui a qui fait des envies là j'ai pas le monopole de Kingdom réfléchissez quoi ? alors Julien sur Steam Age of Wonder il est à 30 balles alors je sais pas où est-ce que tu regardes mais je le redis c'est pas des clés que j'achète sur des markets gris qui rémunèrent pas les développeurs voilà 4 3 2 et c'est bah tiens Julien quand on parle du louf c'est toi qui l'a remporté justement tiens bouf Asha Wonder qui est désormais de sien Kingdom Classic qui t'est remporté à toi Misha donc mes félicitations du coup amuse-toi bien et du coup Goner à Sanil voilà désolé voilà en échange de mon insulte à Undertale voilà tu as le droit à Goner voilà toutes mes félicitations j'ai claqué tous mes tickets mais c'était d'accord pas de soucis Félicitations félicitations on enchaîne on enchaîne on enchaîne hop on enchaîne on enchaîne on enchaîne plou 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 Asha Wonder donc du coup on remove tout ça et on lance la prochaine vidéo tac 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 voilà voilà c'est cool alors on vous présentez ces systèmes sur lequel je n'ai pas joué personnellement je me dégouffre avec vous Qui êtes-vous ? Les notes de computer peuvent être repaillées mais vous... Qui êtes-vous ? Aiden qui dit que ça rappelle pas mal d'eau mais en effet c'est vrai tu ne voudrais pas déducer Half-Life 3 Half-Life 3 Half-Life 3 c'est le même terme c'est le même terme c'est le même terme ils sont très bizarres les sons les années 90 sont appelés ils veulent qu'on leur joue tu m'étonnes oh là là ok chelou ou chelou clairement un jeu des débuts des 2000 il ya quand même un premier très chelou très chelou très chelou mais voilà les fans de tout ce qui va être d'où mes compagnies alors là vous allez être certainement heureux de pouvoir avoir ce genre de jeu et on page le suivant je me suis merdé ou je me suis merdé la suite je suis sur le cul bon bah f live 4 des anciens jeunesse qui était remaster où j'avais donné le 1 puis le 2 parce qu'il ya des jeux qui sont plutôt bon ok alors cela moi je les connais pas personnellement c'était une suite trop bien du coup je prends les deux pas de soucis mais tu peux être intéressant donc ce jeu a marché et a eu une suite bas je suis sur le cul tu sais quoi non mais il faut arrêter d'être médisant Antoine franchement t'abuses on passe au jeu suivant excellent excellent oh non tu vas pas me dire qu'il y a eu la 3 du coup et on passe sur notre deuxième jeu VR de la soirée ah du verre cool cool TESTOSTERONE 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 où ils peuvent se passer les armes oh non là c'est stylé là j'avoue c'est stylé t'es avec ton pote et tout non stylé bon bah mia pour ton frère ah 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 um excellent à c'est coté où on peut comme ça qui vont rnapper ton arme à ton pote ah ouais nontople excellent 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 On passe au vote de jeu Enorme potentiel en termes de gameplay intuitif Enorme potentiel comme tu dis Hayden Complètement Je prépare du coup tout ça System Shock System Shock Killing Floor Donc du coup dernier jeu qui est en VR A prendre encore une fois que si vous possédez la VR Ce serait triste sinon Vous allez vous retrouver comme un con Mais du coup Les années 90 Numéro 1 et numéro 2 Ainsi que du coup le jeu VR N'hésitez pas c'est à vos votes Il vous avait 100 secondes Pour vous en procurer ou non Voilà n'hésitez pas Ah ça trouve quand même leur preneur Mine de rien C'est pour ce genre de jeu que je veux la VR Ah ouais ouais non mais clairement C'est un truc comme ça avec ton pote Ah excellent excellent Non vraiment T'es là comme ça oh mon dieu Il arrive sur ta droite Oh non Excellent De fou Ouais ouais L'image m'en jaille Tu sais 60 secondes du coup Qui vous reste Afin de faire vos choix Il est recommandé de jouer dans une zone Relativement dégagée A ce genre de jeu Oui Oui il te faut de l'espace Je sais pas Votre écran de PC par exemple C'est ça En plus c'est clairement ce genre de jeu Où t'es à fond dedans Du coup t'es pas en train de voir autour de toi Tu vois t'es là Paf c'est un coup Oh putain il y a des écrans de télé Qui vont péter Ça c'est Je suis sûr qu'il y en a déjà beaucoup Qui ont péter C'est obligé Obligé J'ai claqué 12 tickets Pour chaque système Eh bah écoute Bonne chance à toi PxCluck Pense à Half Life Alix Et check Check les jeux étudiants Il y a beaucoup de jeux VR Qui pop périodiquement D'accord Il y a des jeux étudiants VR Du coup C'est des jeux Qu'on appelle ça Indépendants VR Oui 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 Il doit y en avoir quand même pas mal Je pense Je dis ça Mais ouais Si je gagne encore un jeu VR Je rigole La première fois j'avais mis un ticket Cette fois j'en ai mis deux Excellent Ouais Ouais quand même 50 Quelqu'un Pour celui-ci Beaucoup de gens Vont la VR d'ailleurs Soyez en passant Vous avez la VR tous Ou J'ai pas de ticket VR J'ai pas de casque VR Ouais bah du coup C'est pas encore très répandu Non Ça Ça coûte un petit peu Ça coûte Et du coup Alors Félicitations Putain Litos T'as remporté les deux chocs Félicitations Ouais Double Excellent Il nous a fait un double Pourquoi ça a été relancé Qu'est-ce qui se passe La poule vient d'être relancée A priori Ouais Cliquez pas Cliquez pas Enlevez vos tickets Enlevez vos tickets Parce que là J'ai pas compris Pourquoi ça J'ai pas compris Quelqu'un a dû recliquer Est-ce que j'ai fait une fausse manip Au niveau de mon clavier Merde Bon en tout cas Litos T'as gagné les chocs Et Lilianos T'as gagné Killing Floor Donc GG à toi Désolé Mia Du coup tu l'auras pas Et GG à toi Lilianos Donc Cliquez pas Cliquez pas On a fait visiblement une connerie Ouais ouais Ça va être Merde J'espère que c'est pas moi Qui ai cliqué sur un mauvais truc Ça fait chier Mais en tout cas GG du coup Surtout Litos là qui nous a fait une rafle J'ai claqué 44 niks Ah c'est bon tu l'as annulé Nickel On est reparti Ok ok Autant Nickel Du coup je les remove Voilà Je les remove tout de suite Comme ça c'est fait Et On switch d'écran du coup Ça les donne pas la activité Ouais merci Nickel Qu'est-ce qu'on faisait déjà ? Oui Hop je suis d'absence Tac Et Nouvelle poule de jeux Poule 5 Du coup Je crois Ça c'est un point de tout clic Combien on parie ? Chien Yes Si merci C'est un point de tout clic On va avoir sa campagne Kickstarter Qui demandait 400 mille euros Et qui au final a rapporté 3 millions d'euros Oh ça c'est une réussite ça veut dire Il a l'air excellent C'est moi le matin ça Ça l'air trop mignon Du point and click Des ennemis C'est un jeu qui est Alors je sais pas si la suite est sortie Je l'ai pas fait Mais il était censé avoir une suite du monde Sans spoiler la fin Oh le mec a dû gagner trop d'argent Il est parti avec la caisse Et puis merde Il y a eu un peu de scandale sur le Kickstarter Les gens pensaient que c'était un jeu complet Au final Il y a vraiment une suite Ce qui fait que les gens ont râlé En disant que vous avez payé pour un jeu Qui n'était pas complet Il y avait eu un petit scandale sur la fin D'accord ok Ah ils avaient payé pour un jeu Il n'était pas terminé en fait C'est ça Il était terminé Mais il manquait une partie On aurait bien voulu avoir Plus Plus d'accord ok Bon bah si vous gagnez ce jeu Vous allez être déçu vers la fin D'accord Non mais pas déçu du jeu Justement en tant que part Ça fait aller vers les autres jeux Ouais ouais C'est sûr Mais bon on déconne Il a l'air excellent Et absolument mignon Oh celui-ci aussi on dirait Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ici on est sur Newt1 Je vous l'ai découvert Elle est très particulière C'est un platformer 3D Vous pouvez le remarquer Qui est sorti il y a un ou deux ans C'était en 2019 Ça c'est des indépendants Qui ont entendu ça Combien je parie ? Je sais pas qui est-ce qu'il y a des On le dit pas Pour pas l'évexer Il a l'air bien à lui Et je le connaissais pas Avant de préparer le giveaway Et de regarder un petit peu Pour fournir les vidéos Je l'ai trouvé assez sympa Mais je n'y ai pas joué Bah les plateformes Ça a l'air Enfin ce jeu de plateforme A l'air d'être vachement Comment on dit Il a l'air d'avoir D'avoir pas mal d'approches différentes D'être un peu Pas prise de tête Mais plus casse-tête Plus casse-tête Dans l'idée J'ai l'impression C'est trop mignon Le style est sympathique C'est à découvrir Je pense A découvrir Complètement Et en tout cas On passe au jeu suivant Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on vient de voir ? Il n'a justement Pas le temps d'expliquer C'est le nom du jeu Quoi ? Et le jeu n'a pas le temps De vous expliquer Vous allez avoir Plein de tableaux Un peu bizarres Un peu étranges Qui ressemblent A ces jeux de plateforme Un peu complexes Un peu plus C'est pas si t'es du mid-boy C'est pas au niveau de mid-boy Mais c'est plutôt sympathique Et c'est un jeu Qui a été pas mal fait Aussi par deux tumeurs C'est typique Un petit jeu facile Et il est très très bien Et il est très bien Je suis le fan Mais C'est pas si t'es du mid-boy La drogue La drogue oui clairement Ah non Je suis désolé Il y a des voyages temporels C'est un jeu nul C'est la malédiction des jeux Faut pas toucher autant Bon on a compris du coup Euh What Mais il y a sûrement un grappin De quoi Yol qui est beaucoup trop dans le futur pour nous Ou alors j'ai vraiment rien compris Un grappin quand on a une arme laser Qui va permettre de nous propulser Je suis à fou Ah mais on est déjà au troisième jeu du coup Tout à fait On peut lancer la poule Ouais Hop On va lancer la poule Alors on a dit Broken Age Newton One Et No Time To Explain Hop Et la poule est lancée Du coup à votre ticket Voilà Je vais rester sur votre lien personnel Adrime Ce raisonnement marche uniquement dans les oeuvres En narratif sérieux Je te laisse le dire Ah Oui du coup oui Oui Point de clic Oui Je te disais Ouais voilà Broken Age Point de clic Newton One Qui est le petit platformer 3D No Time To Explain No Time To Explain Qui est un platformer 2D Un peu complètement barré Complètement barré Voilà De toute façon je pense que vous l'avez vu Euh Le jeu est nul parce qu'il y a des voyages temporels Mais les gens sont bons quand il y a un grappin dedans Alors que Ça s'annule Est-ce que ça s'annule ? Bah c'est vrai que tous les jeux qui ont un grappin sont forcément excellents C'est vrai que ça peut s'annuler Ça fait donc un jeu moyen Comme Broken Age d'ailleurs C'est un jeu moyen Tu l'as dit toi-même Je suis désolé C'est toi Ah Voilà No Time To Explain est vraiment incroyable Broken Age Très Et Newton One Et cool De mes mémoires lointaines Rubik a touché à tout En fait Lointaine Lointaine Ils sont pas si vieux On avait pas dit pendant un live précédent Que tous les bons jeux avaient un grappin Ou un truc du genre Ah d'accord C'est référence Alors par contre je t'explique Si tu fais référence à des précédents lives Moi j'ai oublié Je te le dis Si tu fais des références à quelque chose qui s'est passé Il y a plus de 15 minutes Pour Adrien C'est fini Ouais voilà Voilà Mémoire à court terme d'ailleurs De quoi on parlait déjà Ouais non c'est foutu Non je cherche pas Alors déjà j'ai du mal à me souvenir De ce que j'ai mangé hier Ou même il y a Même il y a 15 minutes C'est vrai Non si c'est vrai C'est vrai C'est vrai Non on passe point quand même Je crois Euh Ah il monte pour Brock and Edge Oui Je vais tenter de participer J'hésite encore Vas-y Ah c'est Il est pas de toi celui-là Aiden C'est pas toi qui l'a apporté du coup Euh je ne sais plus Si c'est lui qui l'a apporté Mais il n'y avait pas à jouer D'accord Donc en fait tu vas voter Pour regagner un jeu Que toi-même t'as donné C'est pas grave C'est le jeu C'est pas grave En tout cas Il ne reste plus que 5 secondes Voilà Hop Et on va voir ça Sur la page Suke Sukeyo Tu viens de remporter Brock and Edge Donc Mes félicitations Tu me diras du coup Qu'est-ce qu'il donne Du coup Et s'il est vraiment aussi moyen Qu'Antoine le prétend Du coup Voilà J'ai jamais dit ça J'ai jamais dit ça Je t'en prête Newt1 Hassanil Ton deuxième jeu de la soirée Skiz Et tu as remporté Du coup Le No Time To Explain Voilà Mes félicitations Trois gagnants Merci D'accord Pas de soucis Pas de soucis Pas moi J'enregistre des infos inutiles Mais je retiens pas Quand Avec qui j'en parle Parce que j'ai difficilement Mon nom et visage Ah D'accord Bon bah écoute On échange quand tu veux Notre type de mémoire Petit point Sur le nombre de poules restantes Oui voilà Merci Mia 7 Non bah non Non les poules restantes Du coup là t'as augmenté le chiffre Là du coup On commence la septième D'accord Ok donc oui La septième sur dix Pardon Voilà Allez Switch Et Bonjour toi Non Nouveau Voilà Contigo Oh mon dieu Les chanteurs de cap-up Ont évolué Ils lancent des lasers Pardon Oh putain je crois que c'était ça en plus Et sur StarCrossat Si je dis pas de bêtises Qui est un petit jeu d'arcade S'en pas dit Qu'il fallait d'autres jeux D'arcade coloré Du giveaway Il en avait pas encore eu Je vous l'offre ici Au défaut d'avoir du prenez Vous avez des Magical Girls C'est ça C'est important Est-ce que ça serait un vrai stream giveaway Sans ça je ne pense pas Oui sans son jeu un peu pourri Oh pardon Excusez-moi C'est sorti tout seul Oups Je veux pas dire Mais en tout cas Il a l'air tellement bien Le jeu Mine de rien Mine de rien Mine de rien Qu'il a été très court En termes de présentation Au niveau de la vidéo Je dis ça Je pose ça là Je dis rien Mais en tout cas On passe au jeu suivant Sache que c'est moi Qui choisis des vidéos courtes Pour pas que le stream dure 4 heures Oui 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 Rattrap Rattrap Ah Une boutique de lavage de cerveau Ou Alors déjà on dit K-pop Ohlala ça y est Je vais commencer à me faire insulter Merde Classe n'était que l'intro Vous allez découvrir tout le jeu maintenant Des boules Des boules Un magnifique jeu de golf Des boules Vertigineuse golf Qui est un peu un golf hit Ou un golf favor friend Mais sous Zormone Il est beaucoup plus délirant A beaucoup plus de niveaux Un peu chebou Et il en a ce côté un peu Trippé Sur ce jeu Il est plutôt sympa Si vous aimez les jeux de golf Un peu sans prise de tête On va dire de façon un peu délirant Il est fait pour vous Les golf hit sont les lags C'est un peu ça Ouh un éditeur de niveau Excellent Ce genre de jeu en fait c'est un peu comme Minecraft C'est assez facile de faire mieux Oui je troll le jeu que je joue depuis 6 ans Ah d'accord Ok et vous pouvez jouer au Sims à côté Excellent C'est un jeu qui va de toute façon Si vous y jouez Vous verrez qu'il va beaucoup trop loin Peu importe ce qu'il fait Non jeu de golf Ne fais pas ça Bon d'accord Golf whip out for your friend Ouais c'est un peu ça Jeu de golf sans les amis En tout cas on passe au jeu suivant Celui-ci a l'air Allez jeu suivant Oh putain il a l'air Ah un jeu qui ne dit rien en rubis Merde Oh il a l'air délire celui-ci Splatformer A 3D Ouais non Putain il a l'air complètement délire Par contre on dirait qu'ils ont mélangé un million d'assets Ok tu peux personnaliser ton personnage Excellent Enfin je crois Rayman non Pas du tout T'as ce côté sur les derniers Rayman Qui sont en auto-scroller Tu peux peut-être avoir ces choses-là Putain il a l'air ultra fun C'est le genre de jeu où l'histoire Ouais bon Nope Sur un plateformer Sous stéroïde Ouais Il a l'air carrément fun Oh putain de merde Ouais Alors Stade donc découverte pour tout le monde Ouais bah ouais Complètement Parce que là Première fois que je joue un truc comme ça Pourtant c'est le genre de jeu à youtuber ça Clairement Un truc comme ça J'ai pas vu Non Ils y jouent pas plusieurs Non Je crois que j'ai pas vu ça J'ai pas vu ça Alors du coup Add Add Et Earth Knight du coup Et on se tare la poule Voilà Du coup A vos votes J'ai cherché pendant 37 heures d'affilée Pour cette clé Je pleure Et en plus Je gagne rien D'accord Tu parles de quoi Temi Aswalk Rayman Vient de me MP Il se sent insulté Qu'on compare à ça Excellent Il a des petites pushlines Mine le Aswalk Là quand même Mine de rien Yol Yol Tu te rattrapes un peu Là il commence à te rattraper Aswalk La clé de mon don Ah t'es mis Oui je sais Je sais Mais tu vas pas nous le rabâcher L'ami Je sais Oui si tu veux Voilà on essaiera Vraiment si tu veux Vraiment C'est cool C'est cool Que tu nous le donnes Il fallait qu'on s'adapte Et qu'on soit à 3 jeux par 3 jeux Et que c'était compliqué D'en ajouter un comme ça C'est ça C'est ça Ça avait été dit Après c'est vrai Que ça a été un peu De ma faute Ça je reconnais Excuse moi Que j'ai pas été trop voir Mais j'ai complètement zappé Comme je t'ai dit Comme on disait justement Référence à d'autres lives avant Alors imagine un truc Que tu m'as dit Il y a presque un an Pas un an pardon Il y a presque 3 mois Bon c'est presque pareil pour moi Donc Mais bon Râle pas l'ami Râle pas Profite profite justement Regarde des jeux Qui pourraient toi t'intéresser Que la communauté Rêve Noir Et que nos amis ici présents Te proposent Essaye de voir S'il y a pas quelque chose Qui t'intéresse J'ai encore de la marge Je vais me remettre A réfléchir Et ça va suffire T'inquiète T'inquiète Je compte sur toi Je compte sur toi Dark Knight C'est vraiment un jeu Tu poses ton cerveau Sur le côté Et tu kiffes Tes grands morts Ouais carrément En tout cas plus que 20 secondes Pour tenter de les gagner Tous ces jeux Donc on a Les Magical Girls Le golf chelou Et J'allais dire Terraria Mais pas du tout Rayman Oh Pardon Ah mais ça Ça Tu commences à me connaître Pour le coup Là je suis opérationnel Pour ça Je te jure Ah là là Rajouter deux jeux en plus Et c'est pas grave Oui oui bien sûr Est-ce que tu peux me donner Les clés s'il te plaît On va les rajouter Y'a pas de soucis En tout cas Bah tiens T'es mis Voilà Voilà Bien fait pour toi Tu gagnes les Magical Girls Toutes mes félicitations T'as vu comment on est généreux Dans le rêve noir On donne On donne Sans jamais recevoir Faudra quand même D'ailleurs Vu qu'on est une association Vous pouvez D'ailleurs je le rappelle J'en profite Du coup Ça vient pendant la conversation T'as vu J'ai réussi à incruster le truc Voilà Donc c'est grâce justement Aux adhésions Et ce genre de choses Au sein de notre association L'association Rêve Noir Qu'on peut vous permettre Qu'on peut vous proposer Ce genre de choses Pas de jurons Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est qui qui a proposé ? Bouyeur Pourquoi ? J'ai dit une connerie ? A propos de Rayman C'est ça ? Début de la 8ème poule Oui et du coup J'ai pas annoncé Les autres gagnants Pardon Litos Oh putain Litos Merde T'as raflé les deux autres jeux Le jeu de golf Et le jeu de Oh putain Bah écoute Jeje à toi J'ai gagné le dernier Ouais bah oui du coup Jeje à toi l'ami Jeje à toi Il nous rafle les jeux Ce soir l'ami J'ai une superbe clé A faire gagner Ça s'appelle La clé de la crypte De fond Oh là d'accord T'es hors sujet là Julien T'es hors sujet La plupart des gens Ils connaissent pas De quoi on parle Allez On switch Au niveau des vidéos Et on va commencer A présenter Les autres jeux Côté escape Encore un jeu original Clunge Ok Ah c'est Dofus en malfait Pardon Alors là on est sur du jeu Que je ne connais pas du tout Qui est offert par Aiden Donc c'est une découverte Pour moi aussi Non c'est Dofus en bien fait Oh là c'est le troll Cling Somar qui a rejoint le rêve Merci à toi Il ressemble un petit peu A ce qu'on pourrait trouver Dans l'eltaker Ou dans Cultaker ouais Il s'appelle déjà ce jeu Avec des classes Space The Rift Quelque chose comme ça Où on va être sûr du Du On va dire Pas tour par tour Mais ouais Enfin La stratégie tour par tour Ouais la stratégie Complètement Il a l'air d'être un peu plus Vénère que juste De la stratégie J'ai l'impression Un petit peu T'as l'air de devoir Enchaîner un petit peu J'ai l'impression Non Ou ah peut-être J'ai une bêtise C'est possible Personnellement C'est pas le genre de jeu Qui m'intéresse Donc je me suis pas trop Enchaîné D'accord Ok C'est pour ça du coup Que tu me le refiles Et donne Si ça t'intéresse pas En tout cas Bon Ça peut intéresser Quelqu'un d'autre Ça peut intéresser Quelqu'un d'autre Si vraiment Vous ennuyez Une belle soirée d'automne On est pas en automne Une belle soirée de printemps Qui arrive Vous vous dites Merde Je vais jouer Un jeu pourri Voilà Pardon Prochain Hop Bon en chaîne J'arrête de dire des conneries Ah C'est Star Citizen en jouable Ah mais c'est Elite Oui j'ai reconnu l'interface Autant pour moi On est sur le gros jeu de la soirée Ah ouais Elite Dangerous Qui veut faire Pariden aussi Voilà donc Très bon jeu Les DLC sont un peu chers Mais Le jeu en tant que tel Sauf si vous êtes un kéké comme moi Et qui a acheté la version Avec toutes les mises à jour comprises Qui a coûté 100 balles Et que j'ai jamais joué En fin de compte Mais en vrai il est stylé Un simulateur spatial Assez complet Avec pas mal de gens Bah mine de rien C'est vrai que j'ai fait la blague tout à l'heure Mais il est davantage plus jouable Que déjà Star Citizen Déjà Sans être méchant C'est le principal concurrent de Star Citizen Ouais Donc si vous êtes plutôt Pas du tout Team Citizen Qui est régulièrement bien joué Il y a une mise à jour Qui va bientôt sortir d'ailleurs Où les planètes sont Praticables à pied Ah enfin Praticables à clé À pied Il dit C'était bien entendu en DLC Oui bah DLC c'est sûr Dans cette clé là Explore Les deux sont en concurrence Donc c'est vrai que voilà Ça se fait assez vite Et comme je le disais Oui on ne le présente plus Parce que celui-ci Est plutôt connu Mine de rien C'est vrai que Ça commence à faire un moment Qu'ils sont en développement Ce genre de jeu Mine de rien En tout cas En tout cas On passe au jeu suivant Du coup il n'y a pas les DLC compris Euh non Juste le jeu normal là Ce coup-ci Spoiler À moins de la chercher Et d'être au point L'action ne se paraît pas aussi présent Que dans ce thriller Faut être honnête T'es en train de tuer ton propre jeu Enfin celui que tu kiffes Euh Asbalk Ok Qu'est-ce que c'est que ça Ah les indépendants Ont encore frappé What On est sur une planète Ou On est sur Mirror Moon Un jeu que je découvre avec vous Star Citizen cette fois Non C'est toujours plus jouable Que Star Citizen Ah oui c'est pas faux C'est moins beau Il n'y a plus de FPS Mais il n'y a moins de choses À afficher Non regarde Il est super Zarb Ça a l'air d'être un peu Un jeu de contemplation Un peu dans l'idée aussi Non ? Je dis peut-être une bêtise Non 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 Le jeu me convainc pas spécialement Pour ma part Oh mon dieu C'est un jeu d'auteur Comme le cinéma Pardon Non en vrai il m'intrigue Énormément celui-ci Ouais ? Non carrément Il est super intriguant Je sais pas vous C'est ce que je dis Ça fait un peu partie De ces jeux Alors là c'est Aiden Qui nous propose Ce qui fait que je le connais pas Mais que j'aime bien aussi Vous proposer habituellement C'est des jeux Qui derrière leur aspect Un peu simpliste Ou sur leur côté un peu What the fuck On peut découvrir du vrai gameplay Une vraie histoire derrière Et si on s'était pas intéressé A des jeux comme ça Comme des jeux comme Gris Par exemple Qui ont déjà été offerts Sur ce stream Ou d'autres jeux de ce type Et ben on passe parfois A côté de quelque chose Et c'est parfois Des super bons jeux Qui ont une vraie identité Une vraie chose à raconter Donc ça peut être intéressant aussi Complètement En attendant La prochaine poule a été lancée Voilà Donc il y a vos votes N'hésitez pas N'hésitez pas Combien de poules ? Il y a Bouilleur qui est en place Oui et d'ailleurs Gris est vraiment magnifique Ah voilà Gris qui nous a été validé Par ce caillot C'est toi qui l'avais gagné Ah oui bah GG Tu m'as pas dit comment il était d'ailleurs Il est magnifique Oui bah du coup Oui maintenant il me le dit C'est sûr Mais avant je veux dire Voilà Voilà plus que 80 secondes Du coup Pour obtenir De la qualité Mine de rien Ah bah là Putain Elite What Ah oui Vous êtes Attendu par beaucoup de gens Ouais Sans les DLC On le rappelle Il y a les votes Gris une merveille ce jeu Pour ceux qui comptaient Acheter les DLC C'est déjà le jeu En moins à acheter C'est ça Après c'est pas le plus lourd Il y a tous les DLC Je crois que Mais bon du coup Simulateur spatial C'est toujours agréable Plus que certaine season Je désapprouve Et bah de mon côté Wargroove m'a rappelé A quel point j'étais nul Au jeu de stratégie Rip Plus que 40 secondes du coup Je vous ai dit De ne pas booster Les tickets Pour les renlever Après Ça nous fait tout bugger De notre côté Ça ralentit tout Ça fait une fausse hype Les gars Plus que 20 secondes En tout cas Tu peux essayer Un tactical Qu'aucun de vous Sauf Julien n'a joué Un tactical De quoi tu parles ? Ah tu parles à Yol D'accord Ok Et en tout cas On arrive à la fin du vote 5 4 3 2 Et 1 Et c'est Mishamalo Qui remporte du coup Plunge C'était un jeu de quoi Déjà celui-là ? Excusez-moi J'ai pas suivi C'est le jeu de stratégie Tour par tour Casse par case Oui Oui voilà Elite Dangerous Qui était remportée Du coup par Azadror Toutes mes félicitations Du coup Bon voyage dans l'espace Et Robovok Qui remporte Mirror Moon Qui est-ce que tu dis Aiden ? Non je le disais GG 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 Voilà Toutes mes félicitations On va enchaîner Direct Hop Et il nous reste du coup Deux poules Voilà Donc N'hésitez pas Du coup Mais encore une fois Prenez le jeu Que si véritablement Il vous intéresse Tant pis Si vous perdez des tickets Que voilà C'est pas grave C'est le jeu C'est le jeu Mais vraiment Que s'il vous intéresse Du coup les gars N'oubliez pas On switch Hop Et Je suis en Bon bah c'est marqué Du coup Gunscape Un jeu Un jeu Un éditeur de map, ouais carrément, stylé. Il faut aller télécharger les maps des mecs, il y a des gens qui ont un map ultra sadique, ultra complexe. C'est vraiment sympathique. J'ai encore eu un appel des années 90. Non, non, là t'es mauvaise langue, il a l'air sympa celui-là. Non, là il y a eu un appel de Minecraft plutôt. Minecraft du futur, clairement. Hop, Gunscape, du coup, il est là mignon, enfin mignon, c'est pas du tout le mot, désolé. Il a l'air, bon, pas mignon du coup, mais vraiment sympatoche et vachement fun, mine de rien. Ah oui, j'aime bien comparer les gens, Crunk, mais en bien. Je t'avoue, je connais pas. Mais en tout cas, on passe au jeu suivant. Hello, fellow even. Hello. I am Bill. And I also am named Bill. Do you yearn, like me Bill, to play basketball in the most regular way? Of course I do, Bill. 200%. I long to climb inside a gargantuan baller. Ah, on arrive dans les jeux un peu what the fuck que j'aime bien. On arrive dans les très fins des jeux indés. As a regular human, I love many things. Ici, nous sommes sur regular human basketball. Votre pour vous, c'est d'être un petit personnage qui est dans ces sortes d'énormes machines, qui vont se battre sur un match de basketball. Il va falloir contrôler votre machine de l'intérieur en solo ou en multipaylor pour se battre contre les autres. C'est un peu du grand n'importe quoi, mais c'est très très fun. Il y a un peu les jeux apéro. Il y a un style qui est très à lui, mais vraiment, il fallait y penser et c'est plutôt valable. C'est quoi ? Hmm ? Even simulate the notable routine of dunking. Non, si, ça sera la prochaine dernière. I clearly understand and enjoy this event of dunking, Bill. Like all us humans do. Excellent. Alors, vous avez compris le concept, mais voilà, ça fait partie de ces petits jeux indés qui, moi, me font mourir de rien. C'est ça, c'est ça. Excellent, excellent. Oui, c'est un peu ce genre de jeu de coopération, genre cooking. Comment c'était merde ? C'était quoi déjà ? En plus, j'avais joué avec Sukeyo. Euh... Comment ça s'appelle ? Overcooked. Overcooked, ouais, voilà. Où vous êtes plusieurs comme ça à devoir coopérer. Non, c'est excellent, c'est excellent. C'est ça que j'appelle dans les jeux apéro. On avait aussi offert notamment Yves O, lors d'un dernier stream, qui fait partie un peu du même type de jeux un peu fun ensemble. Des jeux canapés qui sont très sympas, plusieurs. C'est ça, c'est ça, complet, complet. Non, vraiment, vraiment fun, vraiment fun. En tout cas, jeu suivant. Ah oui, il a carrément sa propre atmosphère à lui, mine de rien. Ah oui, il a carrément sa propre atmosphère à lui, mine de rien. C'est un jeu auquel je n'ai pas joué, mais que j'ai découvert pareil en préparant le stream, les vidéos et tout ça. C'est plutôt sympathique, ce qu'il propose. J'ai l'air bien foutu. Ouais, bah ouais. C'est tout mignon celui-là. Enfin, tout mignon. Oh putain, il faut vraiment que j'arrête avec ça. Tous les jeux sont mignons. Tous les jeux sont tous mignons. Non, non, rien. Tu sais quoi, je vais mettre un ticket aussi, un ticket ou deux, mine de rien celui-ci. Il faut vraiment que j'arrête avec ça. Je prépare, je prépare. Hop, je remouve les précédents. On avait dit Gunscape, Regular Human Basketball et Planet of the Eyes. Et hop, voilà. Merde, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Paf, voilà. Donc, à vos potes. Sur quoi j'appuie, là ? J'espère que j'ai rien. Non, c'est bon. Hop, ouais. 9 sur 10. Oui, avant dernier. N'hésitez pas. S'il y a un jeu qui vous intéresse, vous pouvez y aller. La qualité, mine de rien, qu'on a là. Encore une fois. Alors qu'on me disait que c'était de la merde, hein. Ok. On a dit que c'était de la merde. On a dit que c'était moins bon. Effectivement, il y a moins de valeur de jeu. Si vous avez des attentes plus basses, techniquement, vous êtes plus hypé par la suite. C'est pas faux. Comme ça, si tu n'attends rien, tu n'es pas déçu. C'est la technique à la douille, quoi. Quelqu'un se dévoue pour rire à la blague de Yol ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, ce dernier jeu, il vous fait de l'oeil ? On a le droit de ban pour ça. Ou reporte à Twitch. Je vais te reporte, hein. Fais gaffe. Pourquoi est-ce que vous les reportes, ce bec ? Il m'emmerde. Même derrière tout le monde qui est hypé par Planet of the High. Bah... Ouais, mine de rien. Mine de rien. Ça a l'air d'être un jeu solo où, clairement, tu t'amuses. Tu te prends la tête, clairement. Mais tu t'amuses. N'attendez à rien et je suis quand même déçu. C'est exactement ça. Ah là là. Plus que 40 secondes, du coup, pour vous procurer l'un de ces jeux. Ou en tout cas, du moins, essayer. Ouais, non, c'est vrai que... Tiens, c'est bizarre. Euh... Le jeu du milieu, il a moins de votes et pourtant il est plus gros. Non ? Ou alors c'est moi qui ai un effet d'optique chelou ou qui est bigleux. Au niveau de son halo ? Ouais. Euh... Non, le halo est plus petit mais du coup, plus compact. C'est pour ça. Ah, que ça lui donne l'aspect d'être un peu plus gros. D'accord, ok, non, tout pour moi. D'accord, c'est juste moi alors qui est bigleux. C'était bien ça. Ah non, oui, j'ose que dire, la carte est plus haute parce que le titre est sur deux lignes. Ah, d'accord. Plus que dix secondes en tout cas. Hop. Quatre. Trois. Deux. Et un. Hadrim en gros halo est plus petit. Oui, 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 du coup t'inquiète. J'ai écarté, il n'y a pas de souci. C'est ça. C'est ça. Et bah écoute, putain, mais il a un pot le lithos là. Et bah écoute, GG à toi. Tu remporte Gunscape. Bah du coup, tu le voulais. En plus, tu l'as dit sur le chat, tu le voulais. Bah écoute, il est à toi maintenant. Lilianos qui repart avec Regular Human Basketball. Et bah tiens, t'es mis. Voilà. Encore un cadeau, tu vois. C'est tellement qu'on a de l'amour à revendre et à donner. Planet of the Eyes qui est désormais à toi. Voilà. Toutes mes félicitations à vous trois. Voilà. Yeah. J'ai mis tous mes tickets dessus. Ah, d'accord. Ouais, c'est pour ça alors. Dernière poule. Dernière présentation de jeu. Voilà. Nous arrivons à la fin. Encore une fois. Comment ça presque ? Qu'est-ce que tu... Bah, il y a le jeu de Temmie du coup. Oui ! Ah, t'as réussi à nos... Je l'ajouterai. On fera une toute petite pause et je l'ajouterai enfin. Ok. D'accord. Le jeu de Temmie sera peut-être en hors vote. Vous garderez pas forcément votre ticket je pense. On utilisera la totalité. On réinitialisera les tickets. Donc c'est la dernière poule. Voilà. C'est la dernière poule classique et ensuite on rajoutera encore un dernier jeu. Ok. D'accord. Bon. J'ai pas tout bien compris parce que j'ai pas cherché à comprendre mais voici le premier jeu. C'est vrai que sur Temmie on l'avait depuis un moment. On a plus à le présenter, c'est un vieux jeu mais il fallait qu'il soit là. Avant c'est Sonic Adventure 2. Mais c'est pas le jeu que JDG a fait une vidéo dessus récemment ? C'est possible. C'est possible. C'est un jeu qui était une infamie au niveau de son histoire. Il y a des trucs chelous entre hérissons et humains. Oui oui je crois que c'est celui-là. Il est un peu étrange. Vous pouvez choisir plusieurs voies selon si vous pouvez être vers les méchants ou vers les gentils. Mais ça reste un classique des jeux Sonic. Il est plutôt drôle. La musique est fun. En fait il est drôle dans son n'importe quoi. C'est un jeu qui s'en va sur plein d'endroits différents mais vraiment. Si vous avez de la nostalgie de ce jeu, chopez-le ici. C'est ça. Il y a Piki qui nous dit qu'il plante sur Steam. Ah ! RIP ! Bon je pense qu'on a compris. On va pas aller jusqu'au bout. C'est le Sonic préféré de beaucoup de gens en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont joué à Sonic là. C'est tellement le bordel que tout le monde adore. Objectivement il est pas terrible, on va pas se le cacher. Mais c'est un Sonic qui a fait l'enfance de beaucoup de gens. Tu l'as dit, j'ai une preuve, il est pourri. T'as dit du mal d'un de tes jeux. Je l'ai entendu ! Voilà donc Sonic Adventure en effet. Qui, comme Antoine le dit, est tout pourri. J'ai hyper bolté ! En tout cas voilà. J'aime qu'on se nique. Ah, je vais pas lire ta phrase désolé. Euh... Donc, jeu suivant. Euh... C'est moi ou... Est-ce que vous le reconnaissez ? Est-ce que vous l'avez... D'accord, il est en double. D'accord. Si vous l'avez montré, chopez-le. On... On savait qu'il allait peut-être plaire parce que c'était un gros jeu connu. Donc on l'a mis deux fois. C'est ça. Donc vous voyez tous les tickets que vous avez dépensé avant ? Bah ils sont perdus ! Pour celui-ci ! Et voilà, si vous l'avez montré, rattrapez-le. Il est encore présent pour une dernière fois sur le stage. Stonk, oui. C'est ça. C'est tout à fait. Excellent. Bon allez, on va pas... Je pense qu'on va pas le refaire. Voilà. Voilà. Bon allez, jeu suivant du coup. Et pour finir... Un jeu que j'ai tenu à rajouter un peu à la dernière minute. Et voilà, Olock Knight, si vous le connaissez, est un jeu merveilleux. Je vous laisse découvrir la grande annonce. Ouh, il est beau. Oh l'ambiance est excellente ! Vous allez être déçu parce que vous allez tout miser sur Lo Knight. Voilà. Non, sans déconner, il est excellent, il est super beau ! Ce passe de commentaires, c'est un très très beau... C'est vraiment excellent et qui a fini en demi-finale, si tu fais de bêtises, sur le site de jeu vidéo GameCult. Qui est un site qui est très très sévère. Derrière... C'est vraiment un excellent jeu. Qui a de très bonnes mécaniques de gameplay. Super, bien travaillé. Un pur bonheur ce jeu qu'on nous dit. Indépendant, on va essayer tout à fait. Ouais, ouais. Je suis complètement d'accord. Oh ! Non, moi je l'ai pas encore offert sur Ancestry. Non. Je me souviens de peu de choses, mais ça je crois qu'on l'avait pas... Non. Pas déjà proposé. Je pense qu'on va avoir un grand gagnant quand même. On va battre comme d'ailleurs, on aura trois gagnants. Oui, non mais... Les jeux ne se... Vous jouez pas sur un jeu sur les trois. Vous pouvez jouer sur n'importe quel... Sur deux jeux, trois jeux... Effectivement, y'en a peut-être qui vont avoir plus de tickets, mais en vrai... Il y a peut-être plusieurs jeux qui vous intéressent. Vous pouvez miter sur tout le jeu. Je m'attendais à celui qui est marqué... Oh la night ! Pas du tout. Bon bah tant pis. Il y a un raté loot trop. Merde. Donc voilà. Clairement pas simple à prendre en main et le lore est assez cryptique. mais l'ambiance fait tout. Bah... Oui. Oui, carrément. Carrément. Ouais, c'est clairement à mon avis ce genre de jeu où le lore va être complètement implicite en fait et amener... Et on va pas te dire, on va pas te tenir par la main en disant... Eh, tu vois ça là-bas, c'est à cause de l'en... Non. Et voilà, ça vient au fur et à mesure. J'imagine. J'imagine. Je suggère. Enfin, je... Je sais pas du tout en fait. Ça fait juste une grosse connerie. Mais en tout cas, dans l'apparence de comment c'est montré, ça donne vachement cette impression-là en tout cas. C'est pas du tout horrible. Oui, je ne sais pas du tout. Et là, je suis en train d'étaler du coup sur ma tartine la connaissance que je ne dispose pas. C'est vraiment... Alors, je pense que ce jeu, il est comme ça. Et non... Ouais, non. Allez, lance-nous une poule. Ouais, c'est ça. Lancer la poule. Ça veut dire, Adrien, tu arrêtes tes conneries, tu la fermes et tu lances le truc. Laisse les gens gagner leur jeu. Laisse les gens, voilà. Paf, 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 star next pool. Et voilà. Du coup, les voici. A vos votes, mesdames et messieurs, pour cette dernière poule. Et voilà, c'est ce que je disais. Là, c'est... On a le grand gagnant, le grand champion, c'est bien ce que je pensais. Ah oui, oui. Ça monte vite. On est déjà à 1500. Voilà. T'aurais dû faire une méga lumière au moment où ça arrive à 1000, tu sais. Genre... Sonic Adventures 2 avec... Arrête d'augmenter à partir de 200 votes pour éviter que... Oui, que... Mais ça aurait été stylé, ça aurait été marrant. Vachement fun. Mais du coup, les gens seraient abusés à mettre tous les votes pour le déminer. Non, en fait, non. Imagine que je gagne holo avec mes 8 tickets. C'est possible. C'est possible. Les tickets sont piochés parmi les 4000 et quelques. Les tickets sont piochés. Je le répète, dépensez vos tickets seulement si vous intéresse. Ne prenez pas le jeu. C'est juste pour dépenser vos tickets fins. Voilà. C'est ça, c'est ça. Ça l'enlève à des gens que ça pourrait intéresser. C'est ça, c'est ça. Ça serait dommage du coup. Ça serait dommage. Plus que 60 secondes en tout cas. Je viens de voir que j'ai un problème au niveau de... Attends. Hop. Propriété. Je règle juste un petit truc vite fait. Ça prend deux secondes. Hop, hop, hop. Je prime. Tac. Voilà. Terminé. C'était tout. J'irai juste réactiver les petits badges sur le chat. Journaliste, jeu vidéo nul. Plus que 30 secondes en tout cas. Pour tenter de gagner ces trois fabuleux jeux. Surtout Sonic. On voit que vous dépensez vos tickets pour dépenser vos tickets. Il n'y avait pas autant de gens qui me donnent classique la première fois. Je vous vois. Après, les gens ont gagné beaucoup plus de tickets qu'avant. Il y a eu plus de tickets pour ceux qui ne les avaient pas dépensés. Voilà. Mais la preuve que c'était bien de le remettre une deuxième fois parce qu'il intéresse. Du coup, oui. Complètement. Complètement. Regarde Cédric Gasperini. Encyclopédie vivante. Qui est notre intervenant de culture vidéoludique pop et autres. Moi, je n'avais pas misé pour la dernière fois. Mais là, j'ai lâché tout d'un coup. Sorti de son contexte, c'est immonde. Et en tout cas, la poule est terminée. Et c'est Sonic Adventure 2 qui va à Skiz. Voilà. Donc une félicitation. Dive Angel, ton second jeu de la soirée qui t'est offert. C'est Kingdom Classic. Voilà. Si tu ne l'as pas eu la première fois. Si, il va pouvoir y jouer aussi. Voilà. Hollow Knight. Hollow Knight, offert à Phoenix. Donc, mes félicitations. Et ça marque, du coup, la fin de ce... Bah non, il reste... Tu me disais... Non, il ne restait pas un truc à donner ? Il reste un jeu qui nous a été offert. Et qu'on n'avait pas été... Et qu'on n'avait pas intégré dans tout le processus. Parce que ça nous prend un petit peu de temps. Donc on va meubler un peu Adrim pendant qu'Aiden va bûcher pour essayer de le rajouter au dernier moment. Ah, il faut meubler, merde ! Je ne sais pas faire ça ! On va tous vous remettre 10 tickets. Et on va présenter le jeu qui nous a été fourni. Ok. Bon. Bah euh... Sinon, ça va, vous ? J'espère que vous avez été plutôt contents du giveaway. Parce qu'on rappelle quand même que c'est 6 streams en tout qu'on a fait depuis le début de décembre. C'est vrai. On a donné 145 jeux exactement. Pour un total sur Steam. Du moins sans les promotions Steam. Parce que bien sûr il y a des promos de 3108 euros. Yol qui dit que j'ai un jeu aussi à donner. Bah euh... Si c'est sérieux Yol, envoie un MP à Aiden du coup. Si c'est sérieux vraiment du coup. Envoie un MP du coup lui il s'occupera. Tu t'en sortiras Aiden ou pas ? Euh oui. Par contre s'il vous plaît, si vous avez un jeu, envoyez moi également une image qui va avec. Voilà. Envoyez une image avec. Comme ça nous ça nous fait direct notre truc. Par nous Dytale et Dream. Il faudra déjà qu'il sorte le jeu. Mais euh... On espère que vous avez découvert des jeux. Que vous avez joué à des nouveaux jeux. Ou vous avez joué à des jeux qui vous ont intéressés. Que vous avez eu des jeux qui vous intéressaient. Mais je suppose que si vous avez droppé des jeux c'est qu'ils vous intéressaient. Parce que sinon vous auriez pas mis cette ticket dessus. C'est ça. Et euh... On a fait une jolie distribution. Donc là on est désolé effectivement. Comme on a repris les trucs à zéro. Il y a peut-être des gens qui s'étaient inscrits et qui n'avaient pas eu de jeu. Mais sinon euh... Sur les précédents streams du mois de décembre. Tout le monde avait eu des jeux. Et tout le monde a pu avoir des choses. Du moins tous ceux qui ont participé à tous les streams. Donc ça nous fait plaisir. C'est ça. Et c'est ce que je disais. Je le répète un petit peu. Mais ça me fait plaisir de voir même des gens qui n'avaient pas gagné le jeu. Et qui sont allés l'acheter ou qui l'ont récupéré. Pour pouvoir y jouer. Et c'est aussi le but qu'on a dans notre association. C'est de mettre euh... Les jeux et la culture vidéoludique en avant. Le fait que vous puissiez découvrir des choses. Que vous puissiez vous amuser. Que vous puissiez rêver. Et si vous avez pu avec ça. Personnellement ça me fait très plaisir. Voilà. Je pense que c'est la même chose pour Adrien. Oui non mais j'ai rien à rajouter moi. D'accord. Bon bah le lentille sèche qui a tout dit. Non vraiment génial. Encore une fois. Je sais. Je vais me répéter vite fait. Mais c'est justement grâce. Plus ou moins grâce à d'autres associations. Du coup qu'on peut proposer ce genre d'activités. On propose également pour ceux qui sont connaisseurs de notre groupe. Sans pour autant connaître les projets qu'on fait autour. En l'occurrence pour le moment. On fait surtout du Minecraft et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas également à rejoindre les serveurs. Ça nous fait extrêmement plaisir. On va en parler. Oui oui. On peut en parler. En attendant pour meubler. Il s'appelle Edenia. Qui est en 1.16.3. Qui est un serveur de survie. Mais avec pas mal de choses custom. Adrien nous fait des mobs custom. Il nous fait des events. Des donjons. Notamment là. On a le donjon Club de Fantarius. Qui est arrivé en accès libre. Depuis très récemment. Il y a 2 ou 3 jours. Même pas. C'est ça. Donc vous pouvez reparcourir le donjon que vous avez fait en event. Pour essayer de retrouver du stuff. Que vous n'aviez peut-être pas pu avoir. Et il y a d'autres choses qui vous attendent. On travaille sur des nouveautés. Sur un nouveau gros event. Notamment. C'est ça. Et actuellement. Cette semaine. Vu qu'il n'y avait pas d'event. On a une semaine à thème. Ce qui fait qu'on a une semaine à thème screenshot. Donc le but c'est de prendre le plus beau screenshot. Ou le screenshot le plus sympathique du serveur. Même si vous n'êtes jamais allé sur le serveur. Et que vous le découvrez aujourd'hui. Vous pouvez y aller et gagner ce concours. En prenant des jolis screenshots du serveur. Allez-y. Ça nous fait plaisir. Et ça vous fait découvrir peut-être des nouvelles choses. C'est ça. Et pour les joueurs qui y sont déjà. C'est un moyen de gagner des super récompenses. Voilà. C'est ça en plus. En plus ça se termine demain si je ne dis pas de bêtises. Je n'avais pas mis de date de fin. Mais c'était ce week-end. Donc allez-y. Si vous avez des screens ou des vidéos que vous avez pris sur le serveur. Des vidéos courtes. Des petites animations. Des gifs. Faites-vous plaisir. Postez les trucs. Ça nous fait super plaisir quand vous prenez en photo les constructions. Le serveur. Et nous ça nous aide à avoir des visuels en plus. que c'est ultra cool. C'est ça. C'est ça. Complètement. Et du coup. Encore une fois. Je sais. Bon ça reste du Minecraft. Mais du coup. Une fois qu'on aura bien entamé Edenia. Bien qu'il continuera d'être développé. On a notre projet adjacent à côté. Qui est du coup plus roleplay. Quelque chose de davantage roleplay. Avec tout vraiment son univers et tout ça qu'on a peaufiné. Qu'on a travaillé au fil des années. Et qui a vraiment sa propre personnalité. Du coup Scand. issu de l'univers qu'on a créé. Qui s'appelle Galarim. Avec vraiment. On a tout. Vraiment. On s'est vraiment fait chier. Je ne vais pas me tenter une explication. Parce que je sens que je vais perdre tout le monde. Et ça va être assez laborieux à tenter d'expliquer. Mais le plus gros en gros. C'est que c'est un. Comment on appelle ça. Un univers médiéval fantastique. Qu'on a créé de toutes pièces. Et avec beaucoup évidemment d'inspiration. Si Yadri m'explique. Oui non mais. Je tente là. Attends. Je tente. Avec beaucoup d'inspiration. Que vous retrouverez certainement. Mais. En tout cas. Voilà. C'est notre univers à nous. On l'a chouchouté. Et tout. Et ça nous fera très plaisir. Si un de ces quatre. On vous voit dessus. On vous voit avec votre petit personnage. Évolué. Dans cet univers. Qu'on a fraîchement. Tout à fait. Et Scand. Il est encore en préparation. Il n'est pas encore sorti. On bosse dessus. Mais en attendant. Faites vous plaisir sur Edenia. Et ensuite. Vous pourrez voir Scand. avec tout son système. C'est ça. Des modes qui ont été travaillés. Qui ont été parfois retouchés. Avec des configs qui sont complexes. Il y a pas mal de choses qui ont été prévues. On en avait un petit peu parlé. Pour ceux qui suivent depuis longtemps. Il y aura un système d'art de compétences. C'est vraiment. Il y a eu du travail dessus. Et c'est principalement. Donc c'est fait chier. Asvalc et The Last qui bossent dessus. Et il y a du travail. Il y a du travail sur ces serveurs. C'est ça. Donc c'est vachement fait chier. Allez-y. Je vous rappelle qu'on est une asso. Mais on est gratos. Vous pouvez venir. Comme vous le souhaitez. Sur nos serveurs. Sur notre Discord. Ça nous fait plaisir. Et si vous souhaitez nous soutenir. Vous pouvez devenir adhérent à l'association. Ça peut vous rapporter des petits bonus. En jeu. In game. On réfléchit à d'autres bonus éventuellement. On ne voit pas sur les streams. Ces choses là. Mais on sera inventif. Mais dans tous les cas. C'est principalement pour nous aider. Donc si vous pouvez. Et si vous voulez nous aider. Allez-y. C'est 1€ par mois. C'est ça. C'est ça. C'est juste histoire de. Finalement le truc de l'adhésion. C'est vraiment si vous voulez nous aider. A financer les serveurs. Parce que. Ça a un coût quand même. Tout ce qu'on fait. Et donc si vous trouvez. Tu crois ? Attends. Regarde mes poches. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça coûte trop cher les serveurs. Il y a des gros serveurs. Derrière les serveurs Minecraft. C'est ça. Il y a des outils qui sont achetés. Derrière la giveaway. Vous en doutez. C'est ça. Ça coûte un petit peu d'argent. Donc voilà. Si vous trouvez que c'est cool. Et que vous voulez nous aider. Vous pouvez y aller. Et c'est tout ce que vous voulez. En plus récemment. On a fait l'acquisition d'une nouvelle machine. Pour nos serveurs Minecraft. Et justement. Ça tourne du feu de Dieu. Et c'est. Eden nous a fait un truc. Encore une fois aux petits oignons. Et c'est absolument magnifique. Honnêtement. Ça permet d'agrandir la map actuelle d'Edenia. Et qui bientôt va vous réserver toute surprise. C'est ça. L'agrandissement de la map d'Edenia. C'est ça. Et en parlant de surprise. Je vais me permettre de vous annoncer. Que les deux jeux ont été ajoutés au pool de jeux disponibles. Nickel. On peut arrêter de meubler. Yes. Voilà. La question que je vais te poser maintenant. C'est. Vu qu'on a deux jeux. Qu'est-ce qu'on fait. On lance les deux jeux. On lance un jeu. Puis un autre jeu. Comment fait-on ? On peut lancer les deux. Bah on peut lancer les deux. Oui. On peut lancer les deux. Tout le monde a été réinitialisé à des tickets. Donc les chances sont égales. Adrien je vais t'envoyer la vidéo. Oui non mais c'est un peu. Attends. Euh. Ok. Euh. Attends. Il faut que je la télécharge du coup. Ok. Euh. Je vais voir si je peux l'inclure directement. Parfait. Du coup. C'est bon. Tu les as ajoutés. J'ai pas besoin de relou de la page. Attends. Non j'ai pas besoin. Non bah non. Regarde. C'est là. C'est juste là. Donc euh. Ok bon bah c'est bien fait. J'ai rien dit. Donc numéro 666 de notre truc. Attends. Je commence à les préparer. Paf. Paf. Mais du coup c'est. Ah c'est ce jeu là. D'accord. Ok. On est un peu obligé de tout faire en live. Le deuxième. Ouais. Du coup désolé. Parce qu'on avait déjà préparé toutes les scènes pour les jeux, les vidéos. Ouais c'est ça. C'est ça du coup. C'est des choses qui viennent d'arriver. On est obligé de s'organiser un petit peu en live. Présentation des jeux évidemment. Oui oui bien sûr. Bien sûr. Bah le premier du coup. Qui nous arrive tout de suite. Qui n'est plus à présenter encore. Ah. On a Undertale qui pop. Donc voilà. Une copie de Zelda mais en mal. Oh pardon. Ah 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 ah. Je vais faire taper par Hassanil. Ah 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 ah. Non Undertale évidemment. Qui a été un milliard de fois youtubisé. Mais qui a vraiment son propre univers à lui. Et une fine base absolument énorme. Tue un pas de juron par Mikamalo qui t'offre. Ah merde. Oups. Le deuxième. Alors. Iole pour information. Tous les tickets ont été réinitialisés à 10 tickets. Donc on ne va pas avec les avantages. Vous avez tous. Tout a été reset oui. D'accord. Et tous les mêmes chances. Et pareil. Si vous avez déjà Undertale. Ou si ça ne vous intéresse pas. N'allez pas le choper à quelqu'un qui pourrait découvrir le jeu. Si vous connaissez déjà le jeu. Euh. Ça serait dommage de gâcher une expérience de jeu sur le jeu. C'est ça. Parce que. Comme chacun le sait. Pour ceux qui le font. C'est quand même vraiment un super beau jeu. Ah oui Adrien. Oui. Oui oui. C'est super. Youpi. Voilà tiens. Bye to Toby. Attends. Hop. Voilà. Il est. Il est. Attends. Merde. Il faut que je mette la cam. Elle est où ? Il est. Il est comme ça. Ouf. C'est bon. Je ne veux pas me faire taper. Tout va bien. Alors. Le souci par contre. C'est du coup. Il me faut la vidéo. De la seconde. Le second jeu. Hum. Alors. Attends. Je vais tenter de choper quelque chose. Hop. Timmy. Si tu les redistribuer. Tu les passeras sur le Discord. Moi c'est ce que j'avais fait au début. C'est sur le Discord. Pour les gens qui les veulent. Hop. J'arrive. J'arrive. Je vais tenter. Bah. Du coup. Finalement. Attends. Non. Bah. Non. C'est pas le même. J'arrive. J'ai une pub YouTube d'abord. Pour Black Desert. Hop. Voilà. Euh. Est-ce que je peux ? Alors. Attendez. J'arrive. J'arrive. Je vais rajouter. À la chiasse. Un nouveau truc. Capture des. Non. Pas d'écran. Capture de fenêtre. Hop. Je vais tenter. Quelque chose. Euh. Ah. Non. Firefox veut pas s'allumer. Euh. C'est problème. Non. Ouais. Ouais. Non. C'est pour ça qu'on avait déjà préparé toutes les vidéos et c'est un peu compliqué. Merde. Bon. Euh. Euh. Je passe moi le lien Adrien. Envoie moi le lien. Ok. Ah bah je t'envoie le lien de vidéo vite fait. Donc. Paf. Euh. T'es où ? T'es là ? Le direct. Ce sont des choses qui arrivent. C'est bon. Merci. Allo patine. Non. Ok. Hop. Je passe deuxième alors. Il s'intéresse vraiment. Et que tu le gagnes ou pas. Je te l'offrirai. Ah. De la gentillesse sur ce stream. Quelle horreur. C'est le fond de vidéo que tu m'as envoyé non ? Ah bon ? Ah oui 14. Ouf. Euh. Ouais non. Bon. On va vous donner un lien. Vous allez vous démerder. Ouais voilà. On va vous dropper le lien. Non en vrai. Vous allez regarder. Voilà. Ah putain. C'est de la 37 minutes. Ah. Je voulais un thriller. On va vous dropper le lien sur le. Ouais. Je vais vous dropper le lien. Désolé. Là c'est fait à l'arrache. Si on avait su. Il avait fallu faire les choses avant. C'est ce que je vous disais. C'est pour ça qu'on ne voulait pas intégrer de jeux supplémentaires. C'est complexe à rajouter. Voilà. On a la préparation en avant. Ouais. Je vous laisse 2-3 minutes. Histoire de regarder vite fait. De survoler. En gros. C'est Kingdom War 2. Definitive Edition. Voilà. Donc. Go. J'ai envoyé un thriller à Iden. Ouais bah. Trop tard du coup. Voilà. Donc vous vous démerdez avec le lien que je viens d'envoyer. Dans le chat. Et là. Voilà. Sachant que là vos tickets vont être initialisés à 10 tickets. Vous pouvez avoir les deux jeux si vous le souhaitez en faisant du 50-50. C'est ça. Pas du 50-50 comme vous voulez. Vous pouvez utiliser vos tickets comme vous le souhaitez. Et vous êtes tous au même niveau de chance de gagner. Yep. On repart à zéro. Voilà. Et Yol qui nous a envoyé un nouveau lien du coup. Bah non. Je poste le lien. D'accord. D'accord. D'RTS Classicos. En effet. Je crois que la prochaine fois je vais juste. Ah bah non. Mais non. Il y a Antoine. Tu sais quoi. Je vais juste répéter ce que dit Antoine. Et répéter ce que dit Ruby pour la présentation des jeux. Ah là là. Le travail d'un Youtuber classique. Bon. Je pense que vous avez fait le tour du coup un petit peu vite fait du jeu qu'on a proposé. Euh. Que non. C'est que Yol nous a proposé du coup Kingdom War 2 Definitive Edition. Voilà. On va pouvoir lancer. On va pouvoir lancer. De toute façon les gens ont le temps de regarder la vidéo. Oui oui. Complètement. On a plus d'une minute trente de vote. Complètement. Complètement. Donc euh. Vous savez quoi. Je vais même pas pool pour vous faire plaisir. Euh. De quoi ? J'ai pas compris. Euh. Yol c'est tous les jours mon anniversaire. D'accord. Ruby. Tiens voilà. On va lire Ruby. Kingdom War 2 Definitive Edition est un jeu de stratégie en temps réel dans un monde de dark fantasy peuplé d'orcs, d'elfes et de dragons. Mêlant survie, fabrication, construction de villes complexes et combats d'escarmouches qui transforment de paysages en champs de bataille immaculés de sang. Yé. Yé. Youpi. Youpi. C'est comme un Total War effectivement. Euh. Je vais pas chercher à la voir. D'accord. Ok. Bon c'est comme tu veux après. Bon c'est sûr que ça serait dommage de voter pour le jeu que tu nous as donné du coup. C'est vrai que bon. Quel plaisir. La copie de la description Steam. Ah 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 ah. Bon bref. On arrête de parloter. Et on lance les poules. Voilà. Ici présent. Donc euh. Je vous en prie. Go 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 go. Aydon qui nous a rajouté ça au dernier moment. Je recommence. Au dernier moment. Nickel. Excellent. Je n'ai jamais joué Undertale. Ça peut être l'occasion. Écoute. Ça peut être l'occasion. Si tu as de la chance de pouvoir te le procurer. Euh. Tac tac tac. C'est comme un ST Aircraft. Et Ruby qui te dit non. Et beaucoup moins réactif. Et surtout avec des traits de survie. D'accord. Ok. Voilà. Plus que une quatre vingtaine de secondes pour pouvoir essayer de vous les procurer. Du coup voilà. Donc là c'est clairement vos derniers tickets. Encore une fois. Votez seulement s'il vous intéresse. Ça serait dommage de préver quelqu'un d'autre qui l'aurait véritablement voulu. Désolé. On le répète. Je sais. On fait un peu les grands frères qui ralotent. Mais euh. C'est normal. C'est normal. Euh. J'ai. 330 tickets. Il y a un truc qui ne va pas. Ah. Tout cassé. Ah. Attends. Je vérifie. Surtout si tu arrives à t'investir émotionnellement. Ah. Faut s'investir émotionnellement dans Undertale ? J'ai vraiment pas compris alors. Ah putain. D'accord. Il faut vraiment lâcher prise et vraiment se mettre à fond dedans en fait c'est ça. Pour profiter je veux dire. Oui. Mais là je ne sais pas d'où sortent les 330 tickets. Je ne les vois pas sur le panel. Est-ce qu'on en réactualise ? Est-ce qu'on en réactualise ? Oui réactualise peut-être. Oui on ne sait jamais. 13-20 secondes pour réactualiser. Si tu as internet pourri c'est foutu. Et Assainil a assez raison. Il faut s'investir dans Undertale en fait. Il y a vraiment une histoire derrière. Il ne faut pas rester derrière les graphismes qui peuvent paraître un peu rebutants. Mais comme beaucoup de jeux qu'on vous présente ici Undertale. C'est cette démonstration de jeu. Si vous vous arrêtez juste. Ah c'est moche. C'est moche. Vous passez à côté de quelque chose d'incroyable en fait tout simplement. Donc en gros ne faites pas comme moi du coup. Plus qu'une seconde. Et... Suspense. Suspense. Undertale qui a été remporté par Phoenix. Donc mes félicitations. Je ne sais pas du tout si quel pseudo manifeste toi. N'hésite pas sur le Twitch. Et Kingdom War 2 définitive édition qui a été remporté par toi Anassim. Toutes mes félicitations. Voilà. Et maintenant je peux faire le clap de fin qui dit que c'est bon le live est terminé. Vous pouvez vous casser. Non mais quand même. Hey merci bien pour les jeux. D'accord. Donc c'était toi. C'était bien ça. V Phoenix. D'accord. Voilà. Oui en gros. Dream Undertale. Le jeu t'incite à vraiment bien te lier au personnage. Ou au contraire de ne pas le faire. Car dans les deux cas. Le jeu réagit à comment tu gères. Entre combattre et esquiver etc. D'accord. Ok. Heureux de t'avoir fait un heureux bouilleur. Voilà. Donc merci à toi Yol. Et merci à toi Temi du coup. Tu vois finalement. Finalement. On l'a rajouté au giveaway. Y'a pas eu de soucis. Ouais. Donc voilà. Concernant tous nos projets. Tout ça. Avant que vous partiez. On a déjà plus ou moins expliqué juste avant. Donc on va pas vous le rabâcher. Mais en tout cas. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. C'est. Faut pas oublier que. Ouais. T'as dit. Excuse moi. J'espère que ça vous a plu. Bah oui. Complètement. On est heureux d'avoir. Gagné ces choses là. Et de l'événement. Tel qu'il a été organisé. Si vous avez des retours. Positifs. Négatifs. Des conseils. Des choses comme ça. Quelque chose qui vous a pas plu. Ou qui vous intéresserait. Postez les dans le général du discord. N'hésitez pas. Nous ça nous aide à nous améliorer. Parce que si on a pas de commentaires. On sait pas ce qui. Ce qui peut être frustrant. Parce que nous on a une vue. Un peu de l'extérieur. Tout ça. Donc n'hésitez pas. A venir nous dire. Ce que vous pensez. Des lives. Pas seulement de celui-ci. Mais aussi de ceux. Qui ont eu lieu en décembre. Parce qu'au final. C'était quand même. Une série de six lives. Du coup là. C'est bon. C'est fini. Rendez-vous. Voilà. Si ça vous a plu. On pourra regarder. Pour éventuellement. En faire un l'année prochaine. On va regarder. On travaillera dessus. Si vous êtes sage. C'est ça. Mais n'hésitez pas. A nous le dire. Parce que si. Si vous faites pas de commentaires. Nous on se dit que. C'était moyen. D'avoir des retours. Tout simplement. Pour montrer que. Bah. Il y a quand même. Une présence. Au sein de la communauté. Des joueurs. Et des participants. Des rêveurs. Comme j'aime à les appeler. Qui est quand même. Une présence. De votre part. Et du coup. Que ça nous montre. Et nous. Ça nous motive. Pour faire ce genre de choses. Donc vraiment. Je vous invite. A être beaucoup plus présent. A vous investir. Peut-être pour certains. Et je parle pas en termes de pognon. Mais en termes. S'investir. Émotionnellement. Comme vous dites. Pour Undertale. Voilà. Au sein du rêve noir. Parce que ça nous ferait extrêmement plaisir. Parce que. C'est grâce à ce genre de choses. Grâce à vous. Grâce à. L'investissement. En fait. Des gens. Qu'il va y avoir. Qu'il va y avoir. Que du coup. On peut vous proposer. Tout un tas d'activités. Et ce genre de choses. Et c'est absolument formidable. Voilà. Si vous avez des retours. Sur quoi que ce soit. Sur. Est-ce que c'est du. Sur même les inscriptions. Le déroulement. Stream. Des choses comme ça. N'hésitez pas. Faites-en. On nous part. Ça nous fera plaisir. C'est ça. Merci pour cette soirée. Bisous à tout le monde. Salut Misha. Du coup qui s'en va. Merci encore pour tous ces jeux. C'était génial. À la limite. A Dream. Je déplore peut-être un peu. Qu'ils ne soient pas informés. Des forces des jeux. Pour vraiment les vendre. Montrer un intérêt. Non mais ça. C'est ma marque de fabriqueux. Je t'explique. Vraiment. Je découvre en même temps que vous. Et je dis que c'est de la merde. C'est comme ça que ça se passe. C'est tout. C'est apprendre. Ah bon. Ça fait partie du live. Voilà. Tu vois. Ça fait clairement partie du live. Là je suis désolé. Mais là. C'est clairement ça. On est à fond dedans. C'est drôle. Quand tu nous dis. Grâce à vous. Grâce à vous. Regarde nous. Grâce. Quoi. J'ai pas compris. Merci à vous. Et à la prochaine. Bonne nuit. A plus Bouillard. A plus. Bah du coup. Voilà. Du coup. Voilà. Transition. Oui bah oui. Parce que du coup. Pour ceux qui comptent rester encore. Un peu plus tard. On va lancer un raid. Sur une autre chaîne. Euh. Ce sera sur le stream de Velkia. Qui est donc une. Une artiste indépendante. Que personnellement. J'apprécie beaucoup. Et qui fait du. Du travail remarquable. Et comme. La communauté Rave Noir. Supporte aussi. Les artistes. Les artistes. Indépendants. C'est quand même. Ça fait partie un peu. Tout ce divers. Imaginaire. Qu'on essaie de promouvoir. Euh. On va. Organiser un petit raid. Sur son live. Puisqu'elle est en live actuellement. C'est ça. Oui. Du coup. Pour ceux qui n'ont pas entendu. Excusez moi. Ceux qui n'ont pas entendu. Aiden. On va vous rediriger. A la fin de ce live. Vers une artiste. Qui fait des jolies choses. Voilà. Et que Aiden apprécie. Et que. J'apprends à apprécier également. Du coup. Que j'ai découvert récemment. Et qui est sympatoche. Donc voilà. N'hésitez pas. Si vous avez envie. De faire un petit tour. On vous fait bien sûr. Les recommandations. Classiques. J'ai pas à les faire. Mais quand même. On est bienveillant. On est agréable. On est pas troll. Et on montre. Vous êtes le visage. De la communauté. des rêves noirs. Donc montrer. La communauté. Sous son meilleur visage. Pas de conneries. C'est très très important. C'est ça. Exact. Et ben. Je pense qu'on va pouvoir. Vous faire des bisous. C'est ça. On vous souhaite. Une prochaine fois. Un prochain stream. C'est ça. Un prochain stream. Oui. Oui. Il va arriver. Un prochain stream. Ouais. 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 Un prochain live. Voilà. Des bisous. Et merci à tous. Et merci à tous ceux qui nous ont aidé à organiser ce live. C'est ça. Bisous, bisous. J' unterstüt. C'est ça la minute. C'est ça la vidéo. C'est ça la vidéo. C'est ça la vidéo. Des besoins.